Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Fin du Game, l'émission qui va au bout des jeux. Moi c'est Hugo, je suis avec Maxime. Bonjour. Et je suis aussi avec Exerve. Hello. Comment ça va messieurs depuis hier ? Ça va toujours. Ça va toujours. Toujours très très bien. Alors parce que, pourquoi je vous demande si ça va depuis hier ? Puisqu'on réenregistre cet épisode, voilà je donne les coulisses de Fin du Game puisqu'on a eu une petite couillette comme on dit dans la... C'est quoi pendant l'exportation, pendant l'enregistrement ? Mais non, il y a eu une petite erreur au niveau de l'enregistrement. Ça arrive, donc voilà, on a dit ok, on a encore le temps pour que ça puisse sortir le jour J. Donc hop, on s'est vite réunis. De toute façon c'est Maxime qui fait le montage. Après tout, on s'en bat l'air. Le crunch, après tout. Ce sera le petit employé qui fera le travail. Alors, on remercie nos patriotes, tous les gens qui nous ont rejoints sur Patreon pendant le mois de janvier. On a eu vraiment, encore une fois, beaucoup, beaucoup de personnes qui nous ont rejoints et ça fait hyper plaisir parce que même si on peut promettre la régularité pour l'épisode, ça c'était vraiment le premier palier qu'on avait essayé d'établir. C'est vrai que là, on s'approche du second palier qui lui pourrait nous garantir un peu plus de sérénité, garantir un peu la pérennité de l'émission, se dire que dans un an, elle peut encore être viable dans nos vies quotidiennes. On dirait des packages d'assurance voiture, tu sais pas, régularité, pérennité, sérénité. Oui, les trucs pour pas que tu payes la franchise. Et bien voilà, c'est exactement ça. Et à 2500 dollars par épisode, c'est éternité. Ah bah là, quoi que, on sait pas, on prend l'argent, on se barre, on se barre, tu vois, au Bahamas. Ah bah non. On continue. Ah bah bien sûr, on est sérieux. Non mais voilà, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous rejoignent. Voilà, c'est assez précieux dans ce petit milieu dans lequel on vit de pouvoir se projeter et être un petit peu plus serein, se dire que ce qu'on fait, ça nous permet de vivre nos vies à peu près décemment. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. On remercie également Third Edition et on a de la chance parce que hier, on ne savait pas quelle était leur annonce. Et là, aujourd'hui, on se rend compte qu'ils ont annoncé un livre sur Peter Mélineux, donc le créateur de Fable notamment. C'est pour ça qu'il est le plus connu, mais je crois qu'il avait fait d'autres licences iconiques. Il a inventé le God Game avec Popoulos et quand il était dans le studio Bullfrog à l'époque. Il avait fait Dungeon Keeper également, il a fait Black & White, il a fait beaucoup de choses, il a promis beaucoup de choses, il en a tenu très peu. C'est vrai que faire une Mélineux, c'était à une époque... Ça se dit encore... Non, je crois que ça ne se dit plus maintenant. Mais oui, à une époque, c'était un petit peu dans le jargon comme ça. Mais voilà, c'est vrai que ça va être intéressant de revenir sur la carrière et sur ce que ce gars-là, il a pu apporter. Donc voilà, merci à Terre d'édition qui sponsorise, fin du game comme à chaque fois. Donc voilà, merci de leur confiance. Et puis, eh bien nous, on se retrouve cette fois-ci pour parler de The Walking Dead saison 1. Je précise, on va simplement parler de la saison 1. Alors peut-être qu'on étendra un petit peu la réflexion à ce qui s'est passé après chez Telltale ou dans les autres épisodes. On verra, mais on va se concentrer sur la narration, le rythme. Bref, ce qu'on va vous spoiler concrètement, ce sera l'épisode 1 de cette série. Maxime va nous envoyer une petite musique tirée du jeu. Et puis, on va pouvoir repartir pour un nouvel épisode. – Sous-titrage ST' 501 – The Walking Dead saison 1, le premier épisode était sorti le 24 avril 2012, le dernier, le cinquième, était sorti fin novembre, il me semble, je crois qu'il y avait à peu près deux mois entre chaque épisode. C'est ce qu'il y a écrit sur la fiche. C'est ce qu'on a écrit sur la petite fichette, donc normalement je suis dans les clous. Ça a été créé par Telltale Games, qui a été un studio fondé en 2004 par des anciens de LucasArts. LucasArts, qui c'est ces gens, LucasArts ? C'est des gens qui, autour de Star Wars, ce petit épiphénomène, ce petit truc éphémère qui a juste déterminé toute la pop culture de ces 40 dernières années, ils se sont dit un jour on va faire des jeux vidéo, et donc en plus de faire des jeux Star Wars, puisque du coup ils étaient responsables de tous les vieux jeux Star Wars, les Dark Forces, les X-Wing vs. TIE Fighter et tous ces jeux incroyables. Ils faisaient aussi du point and click, et c'est vrai qu'ils ont vraiment, ils ont Day of the Tentacle, Monkey Island, puis après ils sont passés à la 3D avec Grim Fandango, que tu as découvert il y a peu. Oui c'est vrai, j'ai essayé d'y jouer, j'ai tenu quelques heures, et puis j'ai compris que je n'étais pas un assez vrai gamer pour pouvoir survivre à ce genre de jeu. Alors bon, puisqu'on est là-dedans, c'est vrai qu'à l'époque où Telltale va être fondé, le point and click là, il est quand même en perte de vitesse, parce que pendant les années 80-90, ok, il dominait le game, mais il y a eu un essoufflement, et Grim Fandango c'est un peu le dernier représentant de l'âge d'or du point and click. Oui, il y a eu un peu de trucs, je pense, qu'on poussait à ce départ, donc comme tu le dis, il y a cet essoufflement des point and click, parce que bon, pouvoir se balader en 3D, c'est sympa, mais ça ne révolutionne pas non plus le genre, parce que ce qui était un petit peu montré du doigt, c'est que c'était d'un point de vue game design un petit peu toujours les mêmes choses, les énigmes étaient toujours un petit peu tarabiscotées, alors oui, ça peut, ça va bien avec un univers un petit peu loufoque décalé, mais quand on bouffe pendant 10, 15, 15 ans en plus, c'est un petit peu, on se disait à titre comparatif, tu regardes, je ne sais pas, le FPS dans les années 90, tu as eu Doom, Quake et Half-Life par exemple, donc en termes d'évolution, il y a quand même des pattes géants qui sont faits en face, tu as des consoles qui sont de plus en plus présentes, avec des licences aussi, je ne sais pas, Resident Evil, Tomb Raider, enfin voilà, des choses qui débarquent que dans les années 90, donc bref, le point and click, il est un petit peu en grosse perte de vitesse, et LucasArts aussi, comme tu disais, avec Star Wars, ils se sont fait beaucoup d'argent, et donc ils se sont dit à un moment, on va se faire encore plus d'argent avec encore plus de Star Wars. Oui, fin des années 90, c'est la nouvelle prélogie, avec les origines d'Anakin, Skywalker, Dark Small, tout ça, tout ça, et du coup, ils se sont remis en mode, ça y est, on va sortir des jeux vraiment estampillés Star Wars, et le personnel de LucasArts qui voulait continuer à faire des point and click, il y en a une partie qui s'est barrée, et du coup, ils ont fondé Telltale pour relancer la machine, faire du point and click, comme ils savaient le faire. Sachant qu'il y a les gens qui ont fondé Telltale, mais il y avait aussi parmi les gens de chez LucasArts pas mal de noms très connus, parce qu'il y avait Ron Gilbert, qui est revenu très récemment avec Thimbleweed Park, qui est vraiment un point and click à l'ancienne, ça là-dessus, il n'y a aucun souci. Il y a un certain Tim Schafer qui a été parti fonder Double Fine, qu'on connaît aussi très bien là-dessus, c'est les gens, vous voyez, les 15 premières secondes, quand vous entendiez du début de Monkey Island, c'était leur nom que vous voyiez apparaître, et à l'époque, ils étaient jeunes, maintenant ils sont un peu plus grisonnants, mais ils sont toujours un peu présents, et les gens de Telltale, ils ont voulu en fait créer un studio pour continuer de proposer du point and click, et d'essayer peut-être de trouver une manière de faire évoluer la formule, parce que comme tu le disais Max, la 3D ça a apporté beaucoup de choses, et surtout dans les années 90, le jeu a eu une première découverte, c'est qu'on pouvait raconter des histoires autrement qu'avec des jeux d'aventure, parce qu'avant c'était vraiment très codifié, le jeu d'aventure, c'était de l'histoire, zéro gameplay, et à côté il y avait pam pam boum boum, et un jour il y a Half-Life qui est arrivé et qui a dit pam pam boum boum, avec de l'histoire. Incroyable. Incroyable. Donc là évidemment, tout le monde était là, mais c'est pas possible, c'est interdit, non, blague à part. La 3D ça a transformé les choses, le fait que les jeux vidéo se mettent à raconter des histoires autrement que dans du point and click, ça a forcément rendu pas caduque, mais ça a fait de la concurrence, ça a fait de l'ombre à tout ça, et du coup il fallait réinventer un peu ce procédé narratif, sachant que bon, le point and click en tant que tel, il existe toujours, il y a toujours des jeux indés, ça reste un truc de niche, vous avez toutes les séries des, comment il s'appelle, Blackwell, tous les jeux Wadjetai qui sortent régulièrement, vous aviez eu les jeux chez Renoway, Pendulo Studio qui avait fait Blacksad récemment, bref, ça reste existant. Là il y a quelques jours qui est sorti, il y a The Blind Prophet, qui est un jeu lyonnais je crois, qui vraiment aussi se réclame de cet héritage point and click, il y avait eu Dropsy aussi, je me souviens. Ah oui, avec l'espèce de clown complètement déprimé là. Infâme, oui, effectivement. Infâme, oui. Parce que justement, il faisait un peu peur aux gens parce qu'il avait ce visage particulier, mais enfin bref, effectivement c'est toujours un genre de niche, c'est redevenu un peu un genre de niche, il y a eu une explosion un peu telltale, mais telltale ils ont mis quand même un petit peu de temps avant de vraiment trouver le succès parce qu'ils ont commencé, donc on l'a dit, en 2004, et The Walking Dead, ça ne sort pas avant 2012, et avant il y a toute une période de divotage un petit peu, ils ont toujours travaillé quasiment avec des franchises, quasiment qu'avec des franchises, il y a eu quoi ? Il y a eu les experts, ils ont fait beaucoup de jeux. Ils ont fait 6 ou 7 jeux, les experts, très très drôle ça. J'en ai jamais vu un seul, enfin je l'ai voyé tu vois dans mon inventaire quand j'étais au Micromania, mais j'ai jamais joué, donc je ne sais pas du tout ce que ça valait. Tu n'as jamais voulu incarner Horacio Kane ou Cresson ? Non, non. Mais moi j'ai déjà des lunettes, donc tu vois je ne peux pas, le geste avec les lunettes de soleil je ne peux pas faire, je me fais mal à chaque fois. Les punchlines de Horacio. Il y a eu aussi des jeux Retour vers le futur, il y a eu Sam & Max. Oui, il y avait eu un Sam & Max, il y avait eu Monkey Island également, alors bon la qualité était toujours un peu discutable, et c'est vrai qu'ils ont mis du temps avant de trouver cette fameuse formule dont on va parler dans toute l'émission. Il y a eu Jurassic Park aussi, qui je pense est important en tout cas pour leur histoire, parce que ça a été un gros four, ça n'a vraiment pas fonctionné malgré la popularité quand même, voilà Jurassic Park c'est quand même une licence très connue, mais il y avait déjà les prémices un petit peu de ce qu'on va retrouver dans The Walking Dead, puisqu'il y avait déjà beaucoup de QTE, je crois que Maxime avait regardé une petite séquence de Shastaup à base de Dinosaure, c'est comme ça que tu l'avais qualifié. J'avais dit, un T-Rex qui joue à Shastaup avec nous, il essaie de nous mordre, il faut esquiver à gauche ou à droite et il mord dans le vide du coup. Bon, c'était pas encore tout à fait intéressant, mais voilà, il y avait déjà les prémices, et puis surtout les fameux dialogues avec quatre choix, ça c'est vraiment ce qui fera l'identité de Telltale après, et notamment avec Walking Dead qui a explosé en 2012. C'est assez intéressant d'ailleurs la relation qu'ils ont avec la franchise, parce qu'au moment où ils se lancent dans le développement de The Walking Dead, The Walking Dead, c'est pas ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est simplement le comics, la série elle était en préparation, et je crois qu'ils étaient au courant. Je sais pas, mais j'imagine, comme ils étaient en contact avec Kirkman, si j'ai pas d'autres istes, que le créateur de la série, bon lui a priori, il devait s'affronter, il était au courant. Et bon, j'imagine, c'est le genre d'info que tu balances comme ça. Après, t'as la jurisprudence The Witcher, le type limite, il savait pas du tout ce qui se passait dans une série, il y a des auteurs, ils en ont rien à cirer. Ouais, ouais, bon là, quand même, c'était, je crois que c'était travaillé quand même en collaboration un peu plus étroite. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand il commence le jeu, la série, ça n'a pas non plus explosé, donc ça n'a pas non plus la popularité que ça. Par contre, quand le jeu sort en 2012, là on est à la saison 3, et là on est vraiment à un moment où The Walking Dead, je pense avec Game of Thrones, c'est les deux séries les plus mainstream du monde. C'est les grosses séries des années 2010, tu vois, depuis la fameuse The Wire, les Sopranos, le Shield et tout, qui ont un peu relancé la machine des séries en les faisant passer dans l'ère moderne, il y a eu Breaking Bad évidemment aussi, qui a vraiment marqué le truc, et par contre c'est vrai que dans le côté ultra populaire, t'avais d'un côté Game of Thrones, de l'autre côté Walking Dead, et on en entendait tout le temps parler, enfin tu vois, on AMC de Walking Dead, tu vois, rien que d'entendre ça, je sais ce qui va se passer derrière quoi. Ouais, et pour recontextualiser, Netflix est arrivé en France en 2013, donc on est vraiment dans une période où les séries cartonnent, et là on a un jeu qui se fait, on en parlera peut-être plus en détail après, mais au format épisodique. Ouais, tout à fait. En plus, donc on a vraiment là un jeu qui accompagne une série. Sachant que c'est pas le premier jeu à faire ça, Tiltale avait déjà proposé des épisodes pour les Sam & Max, pour les Retours vers le futur, mais c'était des jeux qui étaient littéralement des point and click, avec juste un moteur graphique un peu amélioré, et du coup, d'ailleurs dans le cas de Sam & Max, tu parlais tout à l'heure, Hugo, des mécaniques un petit peu loufoques, et c'est vrai que Sam & Max, tu vois, c'était vraiment l'exemple type d'une série qui ne veut rien dire, parce que c'est complètement stupide, tout ce qui s'y passe, c'est complètement absurde, c'est fait exprès, et tu fais toujours des actions qui n'ont aucun lien entre elles, tu vas prendre une lunette de toilette, tu vas la mélanger avec une crevette qui passait par là, et ça va donner, je sais pas moi, des chocapics, tu vois. Donc ça n'a vraiment pas de sens. Très hétéroclite, moi dans Grim Fandango, ça m'a surpris vraiment à quel point s'était perché, quoi, c'est-à-dire que moi je me suis dit, bon, on va quand même y aller, je devrais pouvoir faire le lien entre... Non, non, vraiment, au bout de 2-3 heures, tu fais des énigmes qui n'ont pas de sens. Tu es en train de souffler dans un ballon pour bloquer le tube. Oui, t'as ça, à un moment, il faut prendre un panneau de signalisation pour l'emmener quelque part, et ça t'ouvre une porte, enfin, j'étais lâché, ah, ah, bon, très bien, donc... Tu n'étais pas prêt. Parfois, j'ai feuilleté un peu le bouquin Serd Edition sur Monkey Island, puisqu'il y a des petites parties sur Tiltay, je voulais voir un petit peu ce qu'ils en disaient, et ils parlent, c'est justement un peu de la fin de l'âge d'or des Pointed Click, et il y avait des personnes un peu débuts, je crois, des années 2000, qui devaient un petit peu se plaindre du fait qu'un peu en mode, ah, maintenant, les jeunes, ils jouent qu'à ceci, qu'à cela, alors que nous, on jouait à des vrais jeux, les Pointed Click, souvenez-vous, et il y a... Les vrais boomers. Ouais, c'est ça, j'ai oublié le nom qui était le game, et t'as quelqu'un qui a répondu à ça, qui était un petit peu connu, et il a juste mis genre une soluce, tu vois, de Pointed Click, qui était, donc, comme vous le disiez, un peu complètement ridicule, et il disait, non, mais il s'est bien suicidé, le Pointed Click, t'en fais pas pour lui. C'est vrai que c'est un genre, je pense, qui était vraiment très complexe, et en fait, à la fois très facile d'accès, parce que c'est très facile à en prendre en main, tout le monde peut y jouer, mais en même temps, qui peut être très très frustrant, parce qu'il faut deviner la blague, concrètement, les jeux un peu LucasArts, notamment Sim Schafer, c'est vraiment, il faut deviner la blague, et c'est vrai qu'il y a un espèce de mécanisme humoristique qui est fin, qui est assez intéressant, parce que c'est un puzzle qui devient une blague, enfin, c'est super intéressant en termes de propositions et de narrations, mais, voilà, tu peux patauger pas mal de temps dedans, quoi. Et puis, on avait une autre temporalité, quand même, avec les jeux vidéo, parce que c'est avant, vraiment, la démocratisation d'Internet, et, tu vois, mes parents, ils ont pu jouer à du, je sais pas, Jones et Fate of Atlantis, ou du Monkey Island, un truc comme ça, bah, parfois, il s'écoulait des mois entre le moment où t'étais bloqué, le moment où t'avances, et c'était normal. Oui, alors qu'aujourd'hui, voilà, on est plus prêts, enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas prêt à accepter ça dans la pléthore d'offres que j'ai de jeu, il n'y a aucun jeu qui peut être assez bon pour me dire, non, tu vas rester bloqué deux mois, tu joues à rien d'autre, et après, tu regardes. Oui, c'est surtout qu'il y avait aussi des contraintes techniques, bêtes, comme t'as cliqué sur le mauvais pixel, et t'avais un timer, et donc, t'es obligé de recharger ta sauvegarde, et de recommencer jusqu'à ce que t'aies expliqué le bon truc, donc, des fois, il y avait des moments un peu chelous, t'avais des bugs bloquants, justement, tu parlais d'Indiana Jones, c'est le Fate of the Atlantis, qui est un excellent jeu que je vous recommande, qui est le vrai Indiana Jones 4, et, en fait, à la fin du prologue, tu pouvais faire le choix, avec le personnage secondaire, de partir dans trois directions différentes, pour avoir trois jeux complètement différents, mais, si tu ne faisais pas dans un certain ordre les actions, ça te bloquait ta sauvegarde, et t'étais obligé de te retaper tout le prologue, qui durait à peu près une heure, une heure et demie. D'accord. Donc, voilà, moi, à l'époque, je faisais ces jeux-là, bon, vu que c'était en anglais, avec une soluce sur les genoux, d'ailleurs, pour la petite anecdote, mon frangin avait fait, tu sais, une espèce de post-it, tu vois, je m'avais fait un post-it qui collait en bas à gauche de mon écran, avec le verbe en français à la place, et moi, je mettais ma souris, du coup, comme ça, ben, bref, c'était assez compliqué, et, du coup, ouais, sans soluce, c'était des jeux, moi, que je ne pouvais pas finir, j'adorais ça, tu vois, j'en ai vraiment des très bons souvenirs, mais c'est des jeux que je n'ai jamais terminés tout seul. Alors, du coup, on va revenir un petit peu à Telltale et The Walking Dead, et ce qui est intéressant, c'est, bon, d'un côté, il y a cette franchise très, très populaire, ils ont eu le nez creux, je pense que ça, il y a vraiment un alignement des planètes, parce que, du coup, ils ont choisi la bonne franchise qui allait fonctionner au bon moment, mais aussi, ils ont fait le choix, justement, de se passer un petit peu de toutes ces mécaniques très compliquées, tous ces puzzles très hétéroclites, pour, justement, se focaliser beaucoup plus sur la narration et les choix. On y reviendra, évidemment, un petit peu après qu'on ait fait le tour de l'histoire, mais il y a eu vraiment cette décision de se passer, justement, de tout cet héritage point-net-clic, de garder quelques fondements, mais vraiment de se débarrasser de tout ça, de toute cette complexité. C'est important d'inciter là-dessus, parce que du point de vue de Telltale, il ne s'est pas écoulé tant que ça entre le remake de Monkey Island et The Walking Dead, tu sens qu'ils avaient vraiment une approche point-net-clic de la licence, et progressivement, on voit vraiment dans la saison 1 que cet aspect, il ne disparaît pas complètement, il y a toujours un peu un inventaire, des objets qu'on trouve, mais c'est quelque chose qu'on aura beaucoup moins, et en plus de ça, dans les autres opus de la licence, là, tu sens que ce n'est pas ce qu'ils ont gardé, ce n'est pas ce qui faisait le succès de la série, ils l'ont enlevé progressivement. Oui, ils ont infiné leur formule, ils se sont vraiment concentrés sur la narration, la mise en scène, et du coup, en s'appuyant sur toutes les bases posées par la série télé, notamment, et c'est ça qui va donner notamment le succès du jeu. Oui, totalement, parce que là, quand le jeu sort, c'est vraiment un gros, gros, gros succès critique, alors comme on le disait, Jurassic Park avant, il s'était pris des tôles, et là, quand il sort, c'est à la fois vraiment des très, très bons retours, alors moi, je n'ai pas trop les souvenirs un petit peu de ce moment-là, quand c'est sorti, mais je crois qu'il y avait quand même un gros buzz, quand même, qui entourait ce jeu. Oui, moi, j'avais lu l'époque, le test de Chocapic sur Gamecult, il lui avait mis 9, tu vois, quand même, c'est donc la note max chez eux, et puis c'est Chocapic, donc il avait quand même la réputation d'être très, très dur avec les jeux, et vraiment, tu lisais son test, et c'était dithyrambique, quoi, c'est-à-dire que pour lui, il y avait un avant, un après, c'était vraiment une grosse révélation en termes de, à la fois de narration, mais également d'engagement émotionnel, c'est un truc qui ressortait beaucoup dans les tests, l'importance des choix, le fait que tu t'accroches vraiment, tu t'attaches à tous ces personnages-là, et le fait que tes choix ont des conséquences, alors on y reviendra, c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, c'était ça qui était mis en avant dans les tests, et du coup, à la fois, d'une manière critique, ça a très bien marché, et d'un point de vue commercial, c'est très rapidement des chiffres qui se calculent en millions d'exemplaires de pilotes, enfin, du coup, c'est distribué de manière numérique, en dixème de millions même, donc c'est un succès incroyable pour Telltale, dès le premier épisode, ça cartonne vraiment, ils avaient la vague The Walking Dead, donc vraiment le nom à coller sur lequel ils pouvaient surfer, mais en plus, derrière, le jeu a vraiment profité d'un bouche à oreille instantané, et ça s'est très 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 bien vendu, en tout cas, toute cette première saison, c'est vraiment des gros gros chiffres. Ce qui est assez rigolo, c'est que moi, par exemple, je ne m'en souviens absolument pas, parce que comme c'était de la vente uniquement numérique, ça ne me concernait pas, moi j'étais encore en magasin, donc c'était quelque chose dont je n'avais jamais entendu parler, et c'était juste en regardant les sites de jeux vidéo, en me disant, mais c'est quoi ce truc The Walking Dead, je ne l'ai pas, moi tu vois, je regardais mon catalogue, non, je ne peux pas le commander ce jeu, et quand enfin, plus tard, c'est arrivé, j'aurais pu le prendre, mais pour la petite histoire, moi j'ai fait le jeu il y a quelques semaines à peine, et du coup, c'était une bonne surprise. Et bien, on va pouvoir enchaîner justement, comme d'habitude, sur l'histoire du jeu, alors on l'a déjà dit, c'est The Walking Dead, donc évidemment, si vous êtes un petit peu familier de la série, vous ne serez pas perdus, c'est toujours un petit groupuscule de personnes qui vont tenter de survivre au milieu de hordes de zombies, mais il ne faut pas dire zombies, c'est des walkers, c'est des walkers, donc il ne faut pas le dire, qui vont essayer de les bouffer, mais finalement, ce ne sera qu'un problème anecdotique, face à tout le vice humain qui se retrouvera au cœur des problèmes, les jalousies, les envies, est-ce que l'humain n'est pas le monstre plutôt que le zombie ? C'est dans ces cas-là où je me dis, si on avait une caméra, les gens pourraient voir tes mouvements de sourcils, c'est vraiment incroyable. Il se passe des choses sur ton visage. La narration à la Pierre-Belle-Mère. Mais du coup, on va suivre un personnage principal qui s'appelle Lee. Il débute le jeu à l'arrière d'une fourgonnette de police, puisqu'il s'est fait arrêter pour meurtre. Et puis forcément, à ce moment-là, bim, c'est l'apocalypse zombie, il va pouvoir se sortir de cette bagnole, il va tomber sur une maison abandonnée, ou presque, puisqu'en fait, il y a une petite fille qui est dans la cabane de la maison qui s'appelle Clémentine, qu'on va accompagner tout au long du jeu. Et il va prendre donc cette petite fille sous son aile et de fil en aiguille, ils vont essayer de survivre, de la protéger, et surtout, en tout cas, c'est ce qu'ils croient à ce moment-là, essayer de retrouver les parents de Clémentine qui sont donc, a priori, à Savannah. Alors, le début du jeu, je crois, ça commence à Macon, c'est ça ? Pas Macon. À Macon, ouais, ça m'a trop fait rire quand j'ai vu ça du coup, parce que j'ai un pote qui vient de Macon en plus, mais ouais, non, c'est à Macon, et je crois que la grosse ville à côté, c'est Seattle, quand ils la quittent en fait, c'est assez bien mis en scène, le tout début, tu sais, on voit la voiture, et t'as un petit vieux qui te parle de tout et de n'importe quoi, il te raconte sa vie, et il coupe en fait la radio, alors que eux, tu les entends, qu'ils sont en train de gueuler en disant, oh là là, c'est avec des chiffres à l'américaine, 1040, oui, c'est vraiment ça, ouais, on n'arrive pas un peu après, c'est vraiment, il y a le point, le point épidémique, c'est parti. c'est un peu patient zéro, et du coup, en fait, la bagnole, elle rentre dans un zombie, et puis ça part de là, sachant que les éléments sont concomitants avec ceux de la série, et géographiquement aussi, puisqu'on va croiser un petit peu au fil d'aventure, il y aura quelques caméos presque de persos du comic slash série, donc c'est un peu dans cette même zone-là, donc je ne sais plus si c'est Seattle exactement, j'ai un doute sur le nom de la ville, mais voilà, en tout cas, pour une fois, ce n'est pas New York, ni Los Angeles, ni San Francisco, donc c'est une autre ville des Etats-Unis, donc ça change un petit peu, et ça permet d'avoir, par contre, cet environnement très rural, qui marque vraiment, je trouve, l'identité visuelle de The Walking Dead, et qui permet du coup d'expliquer pourquoi ils vivent quasiment que dans une forêt, etc., etc., Du coup, on va suivre vraiment épisode par épisode, chaque épisode va être un petit peu situationnel, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire que le premier, c'est vraiment l'introduction des personnages avec lesquels on va faire nos premiers pas, il y a notamment le personnage de Kenny, qui est un pêcheur qui vit avec sa femme et son gosse, Duck, et qui va nous accompagner pendant quasiment toute la durée de l'expérience, en tout cas jusqu'à la fin de l'épisode 5, et ensuite, voilà, chaque épisode va être un petit peu une situation différente, le deuxième épisode, ils sont dans un motel, mais ils ont des problèmes de bouffe, et du coup, ils vont côtoyer une petite ferme locale qui est, voilà, en bioéthique, c'est le biocop, ils font ça vraiment tous les 15 jours, ils t'envoient des petits morceaux de jambon, mais en fait, il se trouve que les petits morceaux de jambon, et bien c'est des cuisses de bonhommes, et voilà, c'est des cannibaux, c'est les cannibales, donc forcément, ça va mal se passer, le troisième épisode qui est peut-être, je pense, le moins intéressant, c'est celui où ils sont dans le train, en fait, le train qui va les mener donc de la ville, peut-être Seattle, mais on n'est pas sûr de vous vérifier, enfin, en tout cas, ils quittent Macon, ça c'est sûr, ils quittent Macon, et pour aller jusqu'à Savannah, et donc il y a tout ce passage dans ce train, il y a même des petites énigmes à faire, des petites bédouilles, il y en a toujours un petit peu, le quatrième épisode va se dérouler dans la ville de Savannah, aussi dans une espèce de quartier, on va dire, qui a été un petit peu barricadé par une communauté qui ont décidé de se débarrasser de toute personnalité un peu faible, donc enfants, seniors, les malades, voilà, si vous n'êtes pas un vrai gamer, vous ne rentrez pas dans la communauté, et finalement, ils se feront quand même avoir par les zombies pendant qu'on ira les looter, on va leur looter un petit peu des sens, et oui, et oui, malheureusement, ça n'a pas marché de virer les vieux et les femmes et les enfants d'abord, et puis le dernier épisode va vraiment conclure un petit peu toutes les ficelles que le jeu a développées parce qu'on n'en a pas parlé, mais il y a la petite relation avec Clémentine. Il y a tout un tas de trucs, de toute façon, il y a toutes les relations, on va revenir en détail quand on va un peu s'intéresser justement aux mécaniques de narrative qui sont mises en place. La fin du quatrième épisode, c'est gros cliffhanger puisque malheureusement, Lee se fait mordre par un zombie et dans l'univers de Walking Dead, si tu te fais mordre, t'es mort, c'est la règle, c'est instantané et donc on sait ce qui va se passer, tu vois, on sait qu'il va y avoir un dénouement tragique dans tout l'épisode 5 mais le problème, c'est que Clémentine s'est faite enlever à la fin de l'épisode 4. Il y a un double cliffhanger, Lee est mordu, Clémentine a disparu. En termes de tension, ça marche vraiment très très bien. Ça marche très bien, d'ailleurs il n'y avait eu qu'un mois entre les deux derniers épisodes parce que les gens ont râlé, ils sont allés dans la rue d'ailleurs, il y avait des manifestes, enfin du tout. Non, non, je ne crois pas que ce soit le cas. Alors, est-ce que des gens ont réclamé que ça arrive vite ? C'est internet, ce sont des gamers, oui. Ce n'est pas impossible que ça soit arrivé mais en tout cas, voilà ce dernier épisode qui va se concentrer un petit peu sur les toits comme ça de Savannah puisque Lee va essayer de retrouver Clémentine et puis il la retrouvera. Il aura même droit à rencontrer le fameux méchant entre guillemets de la saison, le méchant en fait qui discutait avec Clémentine sur son talkie walkie depuis le début puisque depuis le début, dès qu'on la récupère, elle garde son espèce de talkie walkie avec lequel elle jouait avec ses parents pour communiquer de sa cabane au canapé j'imagine et en fait cette espèce de grand méchant va nous faire vraiment un monologue où justement il va nous renvoyer un petit peu tous nos choix à la tronche, tous les trucs qu'on a fait, notamment piquer de la bouffe dans une bagnole à la fin de l'épisode 2. Oui, c'est ça, c'est à la fin de l'épisode 2. Parce que Clémentine lui a raconté ça par le talkie walkie walkie. Oui, tout à fait. De toute façon, vu que c'était la bagnole du type en question, il avait bien vu qu'il n'y avait plus de bouffe à l'intérieur. Et donc voilà, il y a cette espèce de confrontation à la fin. Évidemment, on arrive à s'en sortir, on récupère Clémentine mais malheureusement, Lee ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin puisque l'affection commence à lui monter à la tête et à la fin, on devra faire le choix de demander à Clémentine soit de nous coller une bastose dans la toté, soit de nous laisser accrocher à notre radiateur pour turn, comme ils disent en anglais, c'est-à-dire se transformer en zombie. Moi, j'ai choisi la balle dans la toté, évidemment. D'ailleurs, je crois que c'est la majorité des gens dans mon souvenir qui avaient choisi ça et c'est pas mal parce que c'est en gros toute la saison 1 en fait, c'est pensé comme une espèce d'initiation pour Clémentine puisque derrière, c'est elle qui va devenir l'héroïne de la saison 2, 3 et 4 qui est la dernière et qui va devenir du coup, elle va devoir se débrouiller toute seule par la suite. Oui, tu peux avoir en fait cet arc où Lee apprend à Clémentine à se servir d'une arme et t'as la fin justement de cet apprentissage qui est symbolisé par le fait qu'elle abatte Lee dans la tête. Ça peut être fait un petit peu avant, elle peut abattre aussi le méchant, le méchant parce que nous, quand on joue Lee, on peut soit l'étrangler soit, je sais pas, si tu veux le laisser un petit peu vivre, au final, il se défend Clémentine là-bas justement avec le flingue que t'as pris par terre. Donc, ils ont laissé en fait, même en fonction de tes choix, c'est toujours possible d'avoir Clémentine qui ne se sert pas une seule fois de son arme mais il y a deux opportunités comme ça qui sont mises pour que t'as un arc un petit peu conclusif en fait, à ce niveau-là où tu te dis bon bah elle sait se débrouiller toute seule la petite. De toute façon, la relation entre Lee et Clémentine, c'est vraiment le cœur de l'histoire que veut raconter le jeu. Tu as deux manières un petit peu de la vivre, tu peux soit être un peu surprotecteur en la mettant un peu toujours de côté, en lui disant voilà, reste toujours bien planqué ou tu peux un peu plus lui faire confiance, essayer un peu plus de l'initier à certains moments. Je sais qu'il y a un espèce de moment aussi dans l'épisode 3 où on se retrouve tous les deux coincés dans une cabane et justement elle va pouvoir t'aider, elle va taper sur un zombie ou un truc comme ça donc voilà, tu sens qu'elle est quand même assez débrouillarde la petite mais tu peux la jouer un petit peu comme tu veux par rapport à elle mais voilà, de toute façon quoi qu'il arrive à la fin tu es attaché à elle il y a un peu évidemment et au radiateur pardon et il y a vraiment évidemment cette relation père-fille qui se met en place et qui était vraiment le truc récurrent pendant toutes les années 2010 c'était un thème assez fort dans les jeux vidéo. alors du coup moi j'ai Nier qui me vient en tête mais ça c'était à cause de mon actualité récente il y avait surtout The Last of Us qui est sorti un an après et pareil il y avait des morts qui vivaient oui effectivement c'était des cliqueurs c'était une maladie c'était des champignons ça n'avait rien à voir mais tu as eu tout un tas de jeux qui s'interrogeaient sur cette relation et puis ça a été le point culminant jusqu'à God of War dont on a parlé dans cette excellente émission qui s'appelle fin du game je vous recommande certains sont de Sure 3 par exemple donc il y a eu beaucoup de jeux là dessus mais bref tout ça pour dire que c'est vraiment cette relation elle est au coeur du jeu et je pense que c'est celle qui est la plus touchante vraiment les moments les plus émotionnants non émouvants du jeu c'est quand même les moments avec Clémentine mais par contre il y a quand même plein de choses qui vont se passer avec les différents personnages qu'on va pouvoir croiser il y a notamment l'arc avec Kenny qui lui va donc perdre sa femme et son fils son fils qui se fait mordre donc lui aussi qui va devenir condamné et sa femme qui va pas supporter de mettre fin au jour de son fils et qui du coup va se suicider donc il y a déjà ça lui ce personnage qui va vraiment un peu péter un câble après vraiment à la mort de ses proches il va vraiment finir céder à ce qu'on pouvait lui deviner c'est à dire un certain tempérament un peu impulsif un peu énervé tu vois il va il sent chaud on voyait depuis le début de toute façon il est présenté comme un américain assez rural justement un peu redneck sur les bords etc ce qui est assez intéressant on en parlait hier du coup dans l'autre enregistrement c'est que en fait moi je me suis toujours mis de son côté j'ai toujours pris sa défense et en fait j'ai pas senti ce côté pétage de plomb parce que du coup il y avait Lee qui le tempérait un peu il pouvait un peu s'appuyer sur Lee et c'était vraiment devenu son super pote et je trouve ça assez intéressant qu'en fait les divergences ne soient pas des trucs extrêmement complexes mais soient plutôt comme ça des petits changements sur la personnalité des personnages et dans le cas de Kenny ou même dans le cas de pas mal de personnages notamment Lee ou Clémentine en fonction de ce qu'on lui apprend on le ressent très bien ça dans The Walking Dead et le fils de Kenny Duck on peut choisir entre l'abattre ou laisser Kenny l'abattre et ça c'est typiquement le genre de choix qui n'a pas de conséquences en fait différentes puisque c'est toujours la mort de Duck mais là on est vraiment sur du choix qui bah c'est juste en fait c'est en fonction de comment tu le sens en fait est-ce que c'est toi qui veut le faire ou est-ce que tu veux je sais pas laisser Kenny faire alors je vois pas qu'il y ait la raison t'aurais à laisser un mec tuer son fils mais peut-être que tu peux ressentir en fonction des scènes surtout qu'il y a sa femme au sol qui doit se tirer une balle dans la tête déjà mais il y a peut-être des raisons si vous l'avez fait envoyer un sms au 8 bufs de Liam Men voilà c'est ça ce qu'un vrai mec ferait il bute son fils comme ça mais en tout cas on voit que c'est c'est plus l'implication émotionnelle qu'autre chose qui est là qui est vraiment qui est intéressante dans ce choix là en fait ce qui est vraiment très intéressant avec l'univers de The Walking Dead et qui est très bien repris dans la série de jeu c'est que The Walking Dead tu le disais tout à l'heure texte de l'apocalypse zombie avec les morts vivants etc pour faire en sorte que les humains qui survivent ils vont être face à des choix moraux qu'on ne pourrait pas faire dans la vraie vie tu vois tu ne choisis pas entre manger ton voisin ou lui tendre la main on n'a pas ce genre de choix à faire dans la vraie vie on n'a pas à tuer ses enfants ou à se demander ce qu'on fait quand quelqu'un est mordu heureusement et du coup comme ça nous met face à ce genre de choix extrêmes ça va je pense renforcer en fait l'attachement que tu vas ressentir ça va permettre très rapidement de se retrouver avec des situations qui sont tellement complexes tellement difficiles tellement inimaginables d'un point de vue émotionnel que tu vas instantanément te sentir en fait impliqué tu vois et c'est comme ça que c'est pour ça que par exemple même si la série il y a la déo et débat la série télé je reste quand même un bon spectateur parce que j'aime bien cette recette là de alors c'est quoi qui va leur arriver aujourd'hui il y a des cannibales non il y a quelqu'un qui va tuer un de leurs copains on ne sait pas trop enfin c'est toujours des trucs horribles qui leur arrivent et ils vont essayer de se débrouiller au sein de ce genre de petites situations complexes et le post-apo c'est aussi l'occasion de se poser la question sur quelle base est-ce qu'on va reconstruire du coup la civilisation et quelles ont été nos valeurs qui ont été bousculées donc ça ça dépend de l'apocalypse c'est toujours une question qui va être posée différemment mais là avec les zombies c'est toujours la question de la violence et de la survie et là en l'occurrence on incarne quelqu'un justement dont les actions vont être jugées par une petite fille et c'est elle qui va te juger en fait c'est en fonction de tes actes et t'as d'ailleurs ce petit résumé à la fin par le grand méchant qui va résumer par tes actions je suis même pas sûr qu'il ait un nom non officiellement il n'en a pas il n'a pas de nom c'est l'inconnu c'est ça c'est The Stranger il n'en a pas officiellement et du coup toi tu vas être jugé et du coup tu peux voir à la fin du jeu qu'est-ce que toi tu ferais dans une situation comme ça quelles sont les valeurs que tu veux inculquer à Clementine est-ce que ça va plutôt être attaquer des innocents voler des innocents ou au contraire vouloir monter un petit peu une petite communauté et c'est pour ça que tous ces choix et ces tensions sont très importants dans le jeu lient un leader c'est-à-dire que lui en fait comme il vient enfin les premières personnes qu'il rencontre ces personnes-là savent qui il est c'est-à-dire qu'il est meurtrier qu'il a tué un sénateur pour l'histoire juste pour rappeler au cas où si des gens avaient un peu oublié on peut l'apprendre complètement vers la fin si je dis pas de bêtises et c'est en fonction de tes choix donc tu peux c'est vrai que je les suis très tôt mais oui d'accord après tu sais pas genre à quel point c'est vrai ou faux moi j'ai jamais supposé que c'était pas vrai en fait non c'est vrai c'est ça qui est compliqué c'est comme il y a plein d'embranchements on peut s'y perdre dans l'explication désolé pour les personnes qui nous écoutent en fait il en parle à Carly qui est la journaliste que tu peux choisir de sauver ou non dans l'épisode 1 et du coup t'apprends qu'effectivement en fait l'ex-femme de Lee avait une relation avec le sénateur et que bah a priori il y a un moment où ça s'est mal passé il s'est retrouvé à tuer le sénateur alors on sous-entend que c'était plus ou moins un accident c'était pas genre meurtre prémédité ou il l'attendait chez lui ou quoi que ce soit on imagine que c'était plutôt crime passionnel en mode bah ils se sont engueulés on est venu au bras et ça s'est mal terminé quoi mais ce qui est intéressant du coup c'est que bah en arrivant dans le groupe il n'est pas en position on le disait dans le dernier épisode il est l'inverse un peu de Rick de Rick le personnage Rick 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 alright qui est vraiment lui le shérif donc le représentant de l'ordre quelqu'un qui est capable logiquement de gérer des situations de crise même si ça ne se voit pas toujours je suis d'accord dans les situations policières actuelles mais bref il est représenté comme ça alors que Lee lui à l'inverse il ne peut pas prétendre être le leader de ce groupe parce que bah il a ce passé là qui même dans ces conditions là va quand même lui peser dessus et ce qui est intéressant c'est que en fait au sein du groupe on est juste une personne et on n'est pas celui qui va mener qui va vraiment mener le groupe à la baguette et du coup ça va être d'autant plus difficile de faire des choix parce que on n'impose pas nos choix à tout le monde mais on subit un peu plus les perspectives et les visions et les envies des uns et des autres et on va devoir prendre partie et c'est ça je pense qui fait aussi que ça nous permet de nous impliquer parce que c'est nos affinités avec les différents personnages qui vont surtout dicter nos choix et là Clementine elle a aussi une fonction c'est celle de nous faire rester en fait dans le groupe puisque les on n'a pas encore parlé mais c'est Sean Venaman et Jake Rodkin qui sont un peu les deux créatives leads sur The Walking Dead saison 1 ils disaient que du coup comme Lee n'est pas légitime pour devenir le chef ça aurait été plausible de se dire bon il a juste à se barrer en fait s'il n'accepte pas le regard des autres mais comme il est avec Clementine bah du coup il veut un cadre un petit peu structuré pour elle donc il reste dans le groupe oui et puis c'est une question aussi de survie quoi à deux c'est une façon de voir les choses qu'il disait tu vois ils auraient pu se barrer tous les deux et là on aurait eu un truc un peu plus à l'Alas de la Stevasse oui c'est vrai mais là il y a cette volonté de faire un groupe d'y rester un cadre familial la structure familiale la famille nucléaire tout ça quoi non mais c'est un truc qui est toujours assez fascinant je trouve dans l'approche qu'ils ont dans les histoires de zombies etc parce que justement tu as cette logique de le monde est foutu donc il faut préparer les enfants à ce qu'ils vont vivre eux et donc avoir une approche très pragmatique de bah oui mon enfant tu vas apprendre à écrire à lire et à tirer sur des zombies donc ça c'est toujours assez étrange et tu vois aussi les adultes qui ont connu l'avant et qui du coup en fait luttent un petit peu pour essayer bon an mal an de garder comme tu le dis une espèce de structure normale avec des grosses guillemets alors que c'est complètement impossible et cette espèce de ces objectifs qui s'opposent en permanence c'est ça qui donne lieu à des situations que je trouve assez intéressantes parce que du coup bah Lee il essaye quand même de lui dire bah va jouer va faire des trucs enfin de temps en temps tu vois on la voit qui est en train de jouer en arrière plan avec Duck avec un ballon ou un truc un machin qu'ils ont trouvé par terre alors qu'effectivement quand il cherche une espèce de normalité au niveau de au plein milieu de cette folie dans laquelle ils vivent parce que très clairement entre les cannibales les machins les bidules ils en voient de toutes les couleurs oui surtout que chaque épisode a vraiment un moment un point culminant c'est vraiment construit comme des épisodes de série donc à chaque fois il y a vraiment un climax souvent ça va être la grosse décharge le gros chargement psychologique donc c'est le mec qui s'est fait couper les jambes pour te servir le jambon ça va être la mort de Duck ça va être le gamin qui a été abandonné dans le grenier qui ressemble à Duck mais qui est mort vraiment qui est devenu un zombie qui peut même pas se déplacer tellement il est mort de faim et qu'il a plus d'énergie il est très squelettique donc voilà chaque épisode a vraiment son image forte dans l'épisode 5 c'est Lee qui va se couper le bras ou pas et t'as tout le climax où il te défonce t'as vraiment une scène vraiment caméra à l'épaule où t'es au milieu d'une foule de zombies et il va tous les détruire à coups de machette c'est vraiment le passage vraiment de grosse violence moi j'étais impressionné en fait par les choix qu'ils ont fait parce que bon déjà c'est du jeu 18 plus ça c'est vraiment faut bien le savoir Walking Dead c'est pas un jeu à faire avec vos enfants sur le canapé parce que c'est vraiment crado quand on parle de cannibales il y a vraiment tout est là c'est cru il n'y a aucun doute là-dessus ah non ils font cuire quand même un petit peu la viande voilà non mais du coup il n'y a pas ce côté justement humour noir c'est malheureusement beaucoup plus cru et terre à terre que ça donc ça peut être assez choquant moi je sais que j'ai toujours été surpris et c'est ça que j'aime bien finalement d'ailleurs avec Walking Dead de manière générale c'est cette capacité qu'ils ont de de pas mettre de gants de vraiment mettre leur personnage et leur situation dans des trucs de plus en plus horribles et tu te dis c'est quoi la surenchère ils arrivent toujours à trouver des trucs en plus et là moi le gamin que tu trouves dans le grenier c'est tout bête parce que pour une fois c'est pas gore mais c'est peut-être un des trucs que j'ai trouvé le plus dur à avoir parce que t'as un petit gamin que tu vois qui est tout un sac d'os le pauvre et tu te dis qu'il est mort là tout seul abandonné enfin dès que tu commences à imaginer le oui c'est ça en fait c'est ça qui fonctionne c'est de la projection et te dire ah ouais il est resté là comme ça et oui effectivement je suis assez d'accord que c'est le truc qui t'angoisse le plus finalement parce que mourir avec une tranche enfin voilà humainement c'est un des trucs qui nous angoissent le plus tu vois entre la noyade et mourir de faim ou enterrer vivant tu vois ça fait partie de mes top 3 des morts que j'ai pas envie de vivre tu vois je préfère un bon coup de machette dans la tête voilà ça permet de passer plus c'est simple c'est propre c'est efficace exactement et c'est ça qu'on aime mais alors on en a pas du tout parlé on s'est concentré sur l'histoire mais il y a beaucoup quand même de moments de jeu où ça va être intervenir dans le jeu alors c'est très très léger comme on le disait par rapport à ce qu'on va avoir dans un Grim Fandango même si alors il m'est arrivé parfois à un moment de regarder une soluce parce que j'avais la fleppe quand même vraiment de chercher parce que je suis vraiment un glandos j'imagine non mais j'ai galéré moi aussi il y a eu un passage dans le premier épisode de cette saison 1 où en fait j'avais pas vu au sol qu'il y avait un coussin que ce coussin allait pouvoir te servir ah oui dans cette fameuse séquence quand t'arrives au motel en fait avant que t'investisses le motel en fait tu dois tu dois essayer de sauver une nana que t'entends crier dans une chambre elle s'est enfermée toute seule t'essayes de vouloir aller la sauver à ce moment là d'ailleurs il y a Glenn qui est un des personnages de la série télé qui est encore avec nous et donc en fait j'ai vraiment mis du temps avant de comprendre qu'il fallait que je ramasse ce coussin au sol tu vois j'avais pas vu qu'on pouvait cliquer dessus et ça fait partie un petit peu des passages un petit peu frustrants et ce qui est rigolo c'est qu'on voit qu'au fur et à mesure des épisodes ils éduent le corps pour que ça soit de plus en plus évident la solution tu vois à la fin de l'épisode 5 le seul passage dont je me souviens qui est un peu point et click c'est le moment où tu dois cliquer sur une échelle et la mettre sur le trou béant qui est entre deux bâtiments où c'est tellement mis en scène tu vois que ça en plus t'as un angle de caméra dès que t'as pris l'échelle ça dirige t'as vraiment le champ la profondeur de champ qui se dirige vers le clocher tu fais oui oui j'avais bien compris que je devais le mettre là alors qu'effectivement je me souviens dans quelques épisodes t'as un moment où tu dois éteindre un générateur mais en fait faut aller chercher à l'intérieur couper un fil et puis le refermer pour attirer un mec oui ça c'est chez les Saint-Jean il y a tout un passage au premier épisode je crois aussi où t'as une télécommande tu vas te servir une télécommande pour attirer des zombies pour machiner ça effectivement c'est vraiment des rémanescence qu'on a du point et click c'est à dire je vais chercher un objet à tel endroit je vais me trouver face à un mur ici donc je vais revenir sur mes pas et ensuite je pourrais me servir de ça donc t'as tout ce genre de petits mécanismes qui étaient vraiment très point et click très LucasArts et très ce qu'il faisait avant chez Telltale et qui va comme tu le dis vraiment sédulcorer au fur et à mesure un inventaire il y en a vraiment minuscule tu vois les objets sur la gauche mais tu peux pas y accéder c'est pas comme dans les put and click où tu vas pouvoir prendre l'objet tu n'interrigis pas avec de la même façon tu peux pas du tout les choisir les objets et les mélanger entre eux qui est un grand classique du point et click d'habitude progressivement de toute façon ils ont fait disparaître ça pour laisser la place au choix parce que c'est vraiment ce dont ils se sont rendus compte qui faisait le sel du jeu qui engageait et intéressait les gens du coup c'est le moment de parler un petit peu des choix à la Telltale puisqu'on disait peut-être un petit peu en grossissant le trait qu'ils avaient pas tous une conséquence directe sur le jeu parce que clairement il y a des artifices qui sont mis en place on a notamment la scène où on peut sauver Doc on a le choix entre sauver Doc donc le fils de Kenny ou quelqu'un d'autre et en fait si on sauve Doc il va nous accompagner très longtemps pendant l'aventure il va avoir un vrai impact et on va se dire t'imagines si je l'avais pas sauvé on sait concrètement ce qui s'est passé parce qu'on s'est appelé et je t'ai dit tu vois le Doc j'aimerais bien savoir ce qui s'est passé parce que je l'ai sauvé il est quand même là depuis un moment et du coup tu m'as dit que et du coup si tu sauves l'autre sous-entendant tu laisses Doc mourir en fait non Doc se fait sauver quand même par son père donc Doc ne peut pas mourir à ce moment là mais le jeu te fait croire alors qu'il serait marre donc il y a tous ces petits artifices mis en place t'as quoi t'as aussi du caractère swap un petit peu ou encore une fois t'as les dilemmes donc ça on les reconnait bien dans les jeux où il y a une sorte de time freeze où deux personnes sont sur le point de mourir on a le choix entre sauver A et B et alors j'ai oublié leur nom t'as Carly ou c'est Carly et Doug ou David un des deux on l'avait pas trouvé hier on l'avait toujours pas trouvé aujourd'hui je savais pas qu'on allait enregistrer donc j'ai pas fait du fact checking et ben que ce soit A ou B qu'on sauve le perso en fait il va nous sauver plus tard au même moment dans les mêmes conditions il fait quasiment la même chose et il va juste laisser l'opportunité à Lee en fait d'attaquer son agresseur alors il ne meurt pas exactement au même endroit il y a une petite différence ils ne finissent pas tout à fait de la même façon parce que bon là ce serait peut-être un petit peu abusé mais en attendant voilà on a quand même des choix où on aurait pu se dire ah putain mais lui il m'a sauvé là tu te rends compte si je l'avais pas sauvé ça se trouve je serais maintenant en fait t'aurais été sauvé au même moment par une autre personne effectivement en fait ils ont ils ont vraiment fait un gros gros tronc commun c'est à dire c'est vraiment pas un jeu qui part vraiment dans tous les sens avec un arbre très étalé et ils ont vraiment fait le choix de se concentrer et de se concentrer vraiment sur leur scénario puisqu'on va vivre tous plus ou moins la même chose toutes les situations on les vit quoi qu'il arrive il n'y a pas vraiment de scène alternative c'est au sein de ces mêmes scènes par contre qu'il va y avoir des petites différences donc soit un personnage qui va être différent soit une ligne de dialogue qui va changer il y a un personnage qui veut dire ah ouais tu te souviens quand t'avais fait ça ou un machin pour bien encore une fois reboucler avec les amorces les choses que t'as mis en amorce parce que de toute façon c'est tout le temps ça la narration c'est des petites amorces et puis après hop ça se boucle à la fin et l'idée c'est de créer quelque chose un tout cohérent qui va d'un point A à un point B de manière logique et c'est ça je pense qui fait que ça marche c'est à dire que justement tous les arcs des personnages toute l'histoire elle tient bien debout parce que justement elle ne peut pas partir dans tous les sens ouais en fait t'as une espèce de macro-histoire qui va être vraiment celle que tout le monde va vivre donc c'est Lee rencontre Clémentine Clémentine apprend à survivre grâce à Lee et à la fin elle doit choisir entre le tuer ou ne pas le tuer tu vois ça c'est la macro-histoire et par contre après à une échelle plus micro et plus personnelle tu vas avoir tout un tas de petits embranchements mais les personnages sont globalement les mêmes ça c'est un truc qui est très important à noter c'est que Lee ça reste Lee ça reste un ancien tueur ça reste un personnage qui se pose plein de questions sur sa relation ratée avec son ex-femme sur le fait qu'il n'ait pas eu d'enfant etc donc ils arrivent avec leur personnalité et ils ne font que la confirmer en faisant des choix qui ne vont pas les transformer tu vois ils ne vont pas passer d'une personne A à une personne B instantanément oui on ne peut pas avoir un Kenny différent toi et moi Kenny c'est toujours le même oui oui c'est pas Kenny le cutéreux ou Kenny le patron d'Apple tu vois ça ne peut pas non mais tu ne peux pas passer de l'un à l'autre c'est à dire que tu vas avoir simplement différentes tu vois Fifty Shades of Kenny mais tu ne vas pas avoir quelque chose de très différent et ça c'est très important pour la construction des personnages parce que ça permet en fait de les garder cohérents avec ce qu'ils sont et comment ils sont écrits du début jusqu'à la fin ce qui fait que toi quand tu te retrouves face à une situation ou face à un choix tu n'es pas surpris par la réaction de la personne ou parce que toi en tant que Lee tu vas devoir décider parce que dans les deux cas il y a du sens dans chacun des choix qu'on te propose oui c'est vraiment des choix affinitaires et pas des choix qui vont avoir un impact comme ça sur l'histoire et je pense que c'est pour ça que ça marche en fait parce que du coup on vit tous un truc commun qu'on va pouvoir partager et on a vécu la même chose de ce que voulait nous raconter The Walking Dead mais voilà on a des petites nuances comme tu dis et je pense que c'est ça qui est intéressant d'ailleurs tu l'as vite fait mentionner mais à chaque fin d'épisode on voit bien les scores de qui combien de pourcentage des joueurs ont choisi ça ou ça et c'est vrai que ça te donne c'est toujours assez agréable de voir est-ce que t'as fait un choix majoritaire ou est-ce qu'à l'inverse t'as fait un choix un peu plus en général un peu plus trash que la majorité de la population et Venaman il en avait parlé de ça donc le scénariste que l'objectif c'était pas forcément de faire des choix où ça allait de 50-50 partout de faire des trucs ultra polarisants mais l'objet c'était juste que chaque choix t'engage un minimum juste qu'au moment où tu sois face à soi tu sois un petit peu partagé que tu pèses un petit peu éventuellement pour le contre ou juste que tu dises bon bah je vais faire ça parce que voilà j'ai envie de le faire j'ai envie que ce soit ça il faut juste que tu saches ce que tu vas faire de toute façon c'est assez bien écrit pour que malgré tout tu vas toujours froisser quelqu'un mais t'as pas forcément envie de le faire tu vois alors il y a des personnages qui sont un peu détestables notamment le fameux Larry qui est le père de Lévi qui lui peut vraiment pas te blairer dès le début et du coup t'es limite content quand il meurt il y a l'autre il y a le Ben qui est vraiment le boulet le François Pignon oui voilà c'est pour moi le Benoît Poulovord du jeu qui fait vraiment que des conneries mais à chaque fois qu'on lui demande de faire un truc il tape complètement à côté alors je repense franchement ce passage avec cet EH là où il est en fait dans l'espèce d'épisode là on est dans l'espèce d'université où il y avait justement les vrais gamers en fait on bloque une porte avec une EH pour pas que des zombies rentrent et puis on revient un peu plus tard à ce même endroit et là il y a Ben qui nous dit hé regardez j'ai trouvé une EH c'est trop bien on va pouvoir se défendre et là Lee il fait mais où as-tu trouvé cette EH et là il dit bah là elle était coincée dans la porte et là bim tu vois la porte qui s'ouvre et tout le monde et toi tu dis mais quel bolos c'est pas possible alors que des conneries et puis en plus c'est lui qui va mettre un peu en péril à plusieurs fois le groupe puisque c'est lui qui donnait les médicaments aux criminels dans l'épisode 2 il donnait en fait en douce des médicaments qu'ils avaient récupérés alors pour la petite histoire c'est ça où je me dis c'est quand même très bien construit parce que ça dure finalement le jeu en lui-même ça dure 10-12 heures mais on sait que bah en fait à l'origine Lee il est originaire de Macon que ses parents ils tenaient une petite pharmacie que son frère il bossait dans la pharmacie avec les parents et qu'il s'est transformé en zombie puisqu'on le voit par terre à un moment donné et que c'est pas très rigolo et du coup ils ont pu récupérer tout un tas de médicaments parce que c'est ça un des enjeux de l'épisode 1 et Ben en fait enfilait en partie aux gangs hors la loi enfin il n'y a plus de loi mais donc aux gangs de mecs qui vivent autour de l'hôtel pour empêcher entre guillemets qu'ils viennent atsaïr oui c'était un deal avec eux ils sont un peu des charognards et puis ils leur donnaient des médicaments genre foutez nous la paix je vous fournis en doliprane et ce qui s'est passé c'est que le père de Lee il a fait une crise cardiaque en allant quand il était chez les Saint John donc les cannibales Kenny lui écrase littéralement un énorme pavé de béton sur la tête pour le tuer avant qu'il se transforme et donc bah Lily elle est mal voilà elle a vu son père mourir sous ses yeux elle commence à douter de tout elle commence à être un peu elle se fait passer pour parano et forcément elle voit qu'il manque des choses dans le stock et bah elle peut pas vraiment décider et au final elle décide que c'est Carly la responsable et elle lui met une balle dans la tête à l'épisode 3 c'était vraiment assez surprenant comme passage alors qu'en fait c'était la faute de Ben depuis le début alors que moi je le défendais ce petit con là mais moi je m'étais dit c'est pas lui ça va être trop facile ouais mais oui vraiment en fait ils l'ont vraiment écrit comme étant le parasite de ce fucking group celui qui fait que des conneries et donc à la fin bah d'ailleurs tu peux choisir de le sauver ou pas ouais tu peux complètement l'ignorer quand il tombe et bah moi j'ai fait écoute voilà désolé frère c'est la vie je dois me sauver alors qu'en fait je crois que tu peux le garder quasiment jusqu'à la fin avec toi mais oui c'est ça comme vous le disiez tu vois c'est des personnages qui sont vraiment écrits de toute façon pour créer des dynamiques de groupes plus ou moins contradictoires puisque ça va être ça qui va être intéressant dans les choix qu'on fait et c'est en partie pour ça qu'il y a le fameux machin s'en souviendra parce que c'est ça au final pour certaines personnes qui va vraiment faire qui va leur rappeler en fait que ce qui est important c'est pas seulement de faire le choix à l'instant P mais ça va être après d'en assumer les conséquences de voir l'impact que ça va avoir sur le groupe et de voir dans quelle direction il va prendre après notre choix ouais dans la formule ce qu'on appelle la recette Tiltale parce que les jeux Tiltale on y reviendra un peu plus tard c'est devenu en fait quelque chose de très très codifié ce fameux message qui apparaît en haut à gauche de votre écran machin s'en souviendra machin s'en rappellera etc c'est devenu vraiment l'une de leurs marques de fabrique ce qui est rigolo c'est que moi à titre personnel ça me gênait plus qu'autre chose parce que je trouvais que c'est un bon feedback tu vois ça permet aux gens de savoir là vous avez fait un choix et attention il va se passer des choses et du coup ça te permet de te dire bon bah il va se passer quelque chose il faudra que je m'en rappelle moi aussi en fait c'est aussi ça l'objectif de ce feedback mais moi je trouvais que ça me gênait dans le sens où ça marquait trop les moments ça appuie trop les ficelles ouais ça appuie trop les ficelles et du coup comme j'ai tendance à avoir la matrice quand je joue aux jeux vidéo ça me sortait un peu en termes d'immersion mais par contre comme c'est quand même des jeux qui ont une vocation à être assez grand public je trouvais que c'était une très bonne idée parce que c'est tout simple ça met un poids énorme sur un choix que t'as fait sous la pression parce qu'il y a toujours un chronomètre tu fais jamais des choix où tu te dis bon j'ai 4h je vais me faire un café je reviens il y a toujours un timer et donc ça appuie vraiment ces moments là et quand t'es un joueur je pense un peu plus néophyte bah ça ne fait que renforcer le sentiment de c'est moi qui ai un impact sur l'histoire parce que c'est ça finalement qui est intéressant avec The Walking Dead c'est que c'est des jeux donc narratifs où le joueur a un impact et donc ça a souvent été critiqué comme étant des non-jeux comme étant de la fiction interactive patati patata bon ça c'est des discours heureusement on en est sortis mais à l'époque en 2012 la question se posait et donc pour eux je pense que c'était une manière de légitimer et d'appuyer le fait que voilà ils font un jeu il y a des embranchements c'est les joueurs qui ont l'impact c'était vraiment leur argument de vente d'ailleurs quand tu commences aussi chaque épisode c'est vraiment marqué ce jeu retient vos choix et tout c'est à dire que c'est facile à jouer The Walking Dead alors oui il y a quelques petits QTE par ci par ça mais ça ne demande pas vraiment de skill d'exécution c'est jamais bien compliqué donc forcément c'est très accessible c'est très grand public et je pense qu'effectivement ça marche d'autant plus comme ça de bien montrer l'impact de ses choix et du potentiel que ça peut avoir une fiction interactive parce que même si on appelle ça juste une fiction interactive c'est intéressant comme exercice de style narratif et en plus ça marche dans The Walking Dead ouais c'est ça et maintenant on a commencé à parler un peu de la formule Telltale on constate que ça marche bien justement avec cet univers de The Walking Dead parce que comme on le disait il y a d'une part ces choix qu'on doit faire qui vont impacter la vie de l'un ou de l'autre en fonction de qui on va sauver qui vont impacter le groupe et avec les fameux machins s'en souviendra et ça marche bien avec un univers justement post-apo où un groupe essaie de se reconstruire de vivre ses conflits internes mais il va quand même devoir prendre des décisions de survie en fait face à des éléments extérieurs et quand on se rend compte qu'au final cette formule elle ne s'applique pas forcément à toutes les licences quoi oui parce que du coup par la suite Telltale a essayé d'appliquer ça à d'autres jeux dans le cas de The Walking Dead ce que j'ai trouvé moi vraiment intéressant en fait c'est cette idée comme c'est toujours des choix qui sont assez corneliens parce que tu te retrouves toujours à faire des dilemmes entre je vais sauver un ou je vais sauver l'autre comme les choix sont toujours un peu extrêmes tu arrives très rapidement il suffit que de quelques minutes pour que tu t'attaches très fortement à ces personnages et que tu te saches qu'il va y avoir des vraies conséquences parce que ça c'est un truc qui m'avait marqué quand je faisais le jeu quand tu prends la décision de suivre quelqu'un comme tu es dans une situation de survie et de pragmatisme exacerbée tu sais très bien que si tu prends la défense de telle personne il y a moyen qu'elle te laisse tomber quand toi tu vas te faire poursuivre par un zombie tu vois enfin étant spectateur de la série The Walking Dead je sais très bien qu'à un moment si Rick il a juste regardé de travers quelqu'un quand il va se retrouver avec un zamblard qui essaye de lui bouffer la botte l'autre il va dire bah t'avais qu'à pas me regarder comme ça tu vois c'est des réactions qui peuvent paraître complètement immatures mais qui dans une situation de survie deviennent en fait essentielles et donc la notion de confiance il faut des alliés bah c'est ça t'as les alliés t'as les ennemis t'as le côté groupe tribal tu vois c'est ta Rick versus le reste du monde t'as ou là Lee et les autres versus le reste du monde et donc toi aussi tu te retrouves au coeur de ce petit écosystème tribal et donc instantanément tu sais que tes choix ils vont avoir des vraies conséquences et par contre bah dans cette notion de formule c'est vrai que là ça marchait très très bien avec la recette Walking Dead ouais pour nous c'est vrai que c'est ce qu'on s'est dit quand on préparait c'est vraiment un bon match en fait entre une formule qui eux je pense devait commencer à se préparer un petit peu en interne et la rencontre avec The Walking Dead et vraiment ça a explosé littéralement le jeu a un succès critique et vraiment eux ils ont eu bah ils ont eu l'impression d'essayer d'avoir trouvé vraiment leur pépite d'or leur formule magique pour transformer le plomb en or et du coup ils sont vraiment rentrés dans une logique très industrielle tout simplement ils se sont dit ok on a trouvé ce qui marche on a compris et maintenant on enchaîne alors ils ont enchaîné sur les Walking Dead et du coup je crois que ça a continué quand même à bien marcher concrètement je crois que les épisodes ça se vendait toujours très bien ça se vendait de moins en moins bien ça c'est sûr mais ça a continué puisque même d'ailleurs le dernier épisode de la saison 4 est sorti en 2019 donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça mais voilà les épisodes ont commencé un petit peu à moins bien se vendre c'était plus des dizaines de millions à chaque fois sauf que eux ils avaient déjà mis en place tout l'armada pour pouvoir sortir des jeux en boucle en fait exactement c'est à dire qu'ils ne se sont pas contentés de Walking Dead ils se sont vraiment dit cette formule on peut l'itérer à d'autres univers alors il y en a un autre qui est sorti c'était The Wolf Among Us qui était pas mal je crois Maxime toi t'avais plutôt apprécié ouais j'avais plutôt apprécié mais comme en fait comme beaucoup d'autres gens c'était mon troisième telltale ouais et du coup j'en avais marre de la formule en fait le jeu en soi si je l'avais fait en premier j'aurais peut-être adoré mais là c'était juste j'avais fait Walking Dead 1 donc à l'époque j'avais fait la saison 2 ensuite à l'époque et Wolf Among Us qui a été bien reçu par la critique les joueurs et tout mais voilà la fameuse formule quand c'est un petit peu toujours la même matrice bah tu t'enlaces un petit peu oui c'est ça c'est aussi en fait cette formule moi je trouve qu'elle marche bien individuellement c'est à dire que tu prends un jeu tout seul comme ça tu te dis bah ouais c'est malin et tout même si oui c'est un petit peu artificiel même si après tu vas sur internet et tout et tu te dis ah oui finalement en fait ils m'ont un petit peu entourloupé à plein de moments en fait toi ton expérience de jeu elle est quand même elle est très bien parce que déjà c'est bien écrit et ça marche mais le problème c'est qu'effectivement si t'en fais un deux fois trois fois bah tu commences à repérer un petit peu les patterns et non seulement ça mais en plus bah forcément ça marche pas toujours de la même façon dans les différentes séries il y a eu Minecraft après moi c'est vrai que j'avoue que quand j'avais vu qu'il y avait eu Minecraft c'était difficile de pas sentir un peu l'opportunisme de Telltale Hugo est-ce qu'il faut aller chercher du sable ou plutôt de la terre ah oui c'est ça tu vois c'est le genre de truc est-ce que c'est ça qu'il y a dans le jeu non non je sais rien je l'ai pas fait mais tu sais j'imagine genre est-ce qu'on va construire une cuisine ou est-ce qu'on construit une nouvelle bibliothèque tu vois c'est mais et puis après il y a eu par exemple il y a eu Game of Thrones c'était vraiment on parlait tout à l'heure des deux grosses séries bim il y a eu aussi Game of Thrones et là ça marchait peut-être moins parce que justement en fait dans The Walking Dead c'est la vie du groupe qui va être impactée par nos choix alors que dans Game of Thrones bah l'intérêt de Game of Thrones c'est les grandes malversations les grands trucs politiques les grands les grands de ce monde en fait qui vont décider de l'impact du monde c'est les Targaryens les machins je sais plus je sais plus comment ils s'appellent c'est déjà fini il y a pas si longtemps et pourtant il y en a eu ils s'appellent Daenerys ouais Stark les Lannister évidemment les Lannister et ce qu'il faut savoir c'est que Jon Snow lui il sait rien voilà il ne connait rien mais du coup dans le jeu on dirigeait une autre famille et en fait dont l'impact était complètement anecdotique du coup t'acquardes les PNJ de la série voilà c'est ça non mais c'est vrai que Game of Thrones c'est un exemple qui est extrêmement emblématique du problème qu'ils ont eu en fait Telltale par la suite c'est que ok c'était malin de vouloir rechercher à faire de la licence parce que ça leur permet de pas avoir à présenter un univers à leurs clients donc c'est une très bonne idée de se dire on va parler de Batman on va parler des Gardiens de la Galaxie on va vous parler de Borderlands pour ne citer que ceux qui sont sortis il y avait des jeux sur Stranger Things qui étaient en préparation il y avait des fictions qui devaient arriver sur Netflix ils sont partis vraiment dans toutes les directions mais dans le cas de Game of Thrones ils se retrouvent avec une licence qui a tout un tas de handicaps d'une elle n'est pas finie d'écrire jusqu'à preuve du contraire il n'est toujours pas sorti le dernier tome donc on ne sait pas comment ça va se finir donc ils ne peuvent pas non plus extrapoler ils ne vont pas raconter quelque chose qui ne se passe pas durant la série puisque l'objectif de la licence c'est de mettre en avant la série télé et donc de faire des caméos et qu'on voit Daenerys et qu'on voit Jon Snow merde comment il s'appelle le nain je ne sais plus comment il s'appelle ah Tyrion Tyrion etc enfin tu vois t'as envie de se croiser ces personnages là parce que t'as envie de les voir c'est tes personnages fétiches de la série qui ont joué un rôle différent de celui de la télé parce que les gens qui tiennent les cordons de la bourse ils ont dit que la licence est comme ci et comme ça c'est comme si tu bossais avec Nintendo et que tu te disais je vais faire un jeu les lapins crétins et bien tu vas passer les 4 années suivantes chez Ubisoft à répondre à des courriers japonais qui te disent est-ce que c'est la bonne couleur est-ce que le bouton il n'est pas comme ci est-ce que Mario il sourit bien 100% du temps etc etc non mais j'en avais parlé avec des gens d'Ubisoft de leur association et le cahier des charges de Nintendo pour l'utilisation tu as plus vite fait de construire une centrale nucléaire que de faire ça alors que effectivement dans l'univers de The Walking Dead l'histoire de Rick en fait elle n'est pas exceptionnelle évidemment il a toute une épopée mais à l'échelle des Etats-Unis en fait chaque groupe a un petit peu sa propre aventure et du coup c'est normal de faire juste l'histoire de Lee qui est tout aussi impactante et c'est d'ailleurs pour ça que la série télé fait Fear The Walking Dead puisque c'est le spin-off qui raconte la vie d'autres groupes de survivants et c'est d'ailleurs le fait que l'histoire de chacun soit complètement banal c'est d'ailleurs je pense le secret réel de The Walking Dead qui fait qu'on ne joue pas des héros on joue juste un groupe qui essaye de survivre et il n'y en a pas un qui a plus raison que l'autre ils ont tous complètement mis de côté la moralité et l'éthique et les valeurs humaines pour pouvoir survivre à tout prix et donc en fait ceux qu'on suit c'est ceux qui ont raison c'est juste ça ceux qui ont survécu ont raison mais c'est pour ça que ça fonctionne et du coup tu peux raconter l'histoire de n'importe qui dans l'univers de The Walking Dead ça sera intéressant les enjeux de chacun des personnages individuellement ou en groupe seront intéressants en tant que tels alors que du coup sur d'autres licences ça ne fonctionne pas forcément de la même façon et puis surtout tout ne se prête pas à cette gestion des conflits qui faisait vraiment je pense la force et qui renforçait nos choix et l'implication qu'on pouvait avoir dans ces choix chez Batman ou chez les gardiens de la galaxie ça ne va peut-être pas avoir le même poids Alfred s'en souviendra voilà Alfred s'en souviendra et il ne dira rien parce qu'il n'a pas son mot à dire c'est le majordome qu'est-ce que tu veux qu'il fasse et puis non seulement il y a eu ce problème là effectivement qui fait que la formule ne s'adaptait peut-être pas si bien partout et puis il y a eu aussi des vraies décisions managérielles qui ont été prises au sein de l'entreprise en fait quand The Walking Dead ils ont cash-in The Walking Dead quand ils ont récupéré le Mago en fait je pense que ça les a en tout cas le top management ça les a vraiment dépassés et ils se sont dit ok on est les nouveaux rois du monde et ils sont passés quand même d'une équipe sur le premier The Walking Dead c'était 80 personnes à je crois que c'est en 2014 en 2015 c'était 400 donc c'est à dire que vous vous rendez compte sur 4-5 ans enfin pas d'existence mais même pas même pas 3 ans ils sont passés de 80 à 400 personnes pour justement mettre en route une espèce d'immense machine qui allait produire du tel-tel du tel-tel du tel-tel du tel-tel et surtout qui était à la fois sur plusieurs épisodes donc tu es constamment en train de bosser dessus mais en plus sur plusieurs licences à la fois quoi nous on avait fait le calcul il y avait à peu près 2 jeux par an qui sont sortis entre Walking Dead saison 1 et la dernière saison du coup et comme c'était l'épisodique ça veut dire que tous les quelques mois t'avais un épisode tel-tel qui sortait t'étais censé jouer à ça sur toute l'année toute ta vie t'avais joué à tel-tel là c'est l'épisode 3 de Borderlands là c'est l'épisode 2 de Batman quelle licence on a sécure ça va être quoi dans 2-3 ans et compagnie et c'est vrai qu'au moment où ils étaient vraiment sur la pente ascendante en fait tu voyais qu'ils avaient une espèce d'appétit absolument insatiable de on va acheter toutes les licences de l'univers on va tout adapter on va tout tel-teliser et ça va être bien et évidemment ça n'a pas fonctionné moi l'image que je me disais c'est t'imagines tu montes juste un petit camion de bouffe comme ça tu fais un petit food truck ça marche bien et du jour au lendemain tu décides d'en avoir 4 000 dans le monde entier et en fait c'est ça qu'ils ont fait tel-tel c'est vraiment ils ont fait un truc qui a bien fonctionné et ils se sont dit demain on dirige le monde on ne veut pas le savoir alors évidemment d'un point de vue management d'un point de vue entreprise c'est un risque à prendre c'est vrai que dans cette situation tu te dis bon bah j'ai vendu 50 millions d'exemplaires de The Walking Dead on a du blé qui coule à flot qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on prend du temps on prend en vacances ou est-ce qu'on presse tous nos employés jusqu'à ce qu'ils meurent au travail et ils ont choisi cette option là peut-être qu'ils n'avaient pas le choix tu sais pas il y avait peut-être un chronomètre aussi et ils ont fait cette décision là ils ont dû aller avec les employés s'en souviendront merci très bien voilà bon bah c'est bon on a fait notre petit moment syndicalisme non mais par contre blague à part c'est vrai que ça a causé ça a causé tout un tas d'autres problèmes à Telltale parce que bon on le sait ils ont fermé donc c'était en 2018 ils ont fermé spontanément du jour au lendemain on a vu sur Twitter le matin en mode des gens en mode catastrophe du genre qu'est-ce qui se passe tu vois et quelques heures plus tard ils étaient tous en train de chercher du boulot ailleurs parce qu'on leur a dit bah vous prenez vos affaires vous vous cassez les indemnités licenciement vous les oubliez ils ont rien eu du tout oui parce qu'on n'a pas expliqué mais en fait ils sont complètement ils ont perdu tout trésorerie c'est-à-dire que les licences se vendaient de moins en moins bien il n'y en a aucune qui a réussi à trouver le succès de The Walking Dead et en fait ce qu'il faut savoir c'est quand même 400 personnes dans la baie de San Francisco pour faire tourner tout ce petit modèle-là il y a ce qu'on appelle un burn rate c'est-à-dire vraiment l'argent qu'on dépense tous les mois pour entretenir ce truc-là voilà avec le chiffre magique on avait fait le calcul c'est 10 000 dollars par personne par mois et donc vous êtes 400 ça fait 4 millions par mois donc évidemment il faut quand même avoir les reins solides pour les sortir et ils ont tout brûlé ils ont tout cramé et ça ne rentrait pas en fait en face ils ne vendaient pas assez pour entretenir ce truc et non seulement il y avait tout cet investissement en jeu et puis comme on l'a dit il y avait du crunch du coup ça compte chèrement puisque tu fais un nouvel épisode tous les quelques mois il n'arrêtait jamais de bosser et il faisait des semaines de t'en as une qui disait je ne sais plus 70 ou 80 heures oui oui 80 ou 90 heures donc ce qui est quand même pas mal et le truc c'est qu'en fait il n'y avait aucune perspective où tu sentais que ça allait s'arrêter en fait parce que les mecs ils continuent d'en faire de plus en plus de grossir ils sont juste de plus en plus à cruncher donc ça devient un petit peu complètement ridicule t'avais aussi le départ de pas mal de créatifs donc les fameux Venaman et Rodkin eux ils sont partis très tôt quand l'épisode 1 est sorti en gros ils sont partis ils sont partis fondés la saison 1 oui pardon Walking Dead de saison 1 ils sont partis au début du développement de la saison 2 ils sont partis co-fondés au Campo Santo qu'on fait Firewatch depuis donc voilà les mecs sont toujours toujours à faire des succès visiblement mais il y avait d'autres noms que j'ai un petit peu oubliés mais je ne les connais plus t'as les gens qui sont partis à Ubisoft par-ci par-là enfin bref il y a un rythme qui a fait que les créatifs se barraient parce qu'ils en avaient un petit peu marre d'un côté des conditions de travail et puis aussi comme on disait c'était beaucoup moins créatif et beaucoup plus industriel là c'était vraiment la direction qui allait prendre des décisions quant au jeu et c'était pas rare de voir des modifications dernière minute aussi il y avait pas mal de personnes qui se plaignaient un petit peu de bugs d'affichage de choses comme ça en fait c'est juste qu'avec le rythme effréné c'est littéralement les cinématiques ils les bouclaient juste avant que ça puisse sortir ils ne pouvaient pas faire autrement ouais c'est ça ils étaient vraiment en flux tendu donc en plus on en a déjà parlé tout à l'heure avec Game of Thrones mais comme ils utilisaient plein de licences ils étaient obligés de répondre à des ayants droit avec des contraintes très différentes et à un moment donné ils se sont retrouvés à parler avec Disney donc je sais pas si vous avez entendu de parler de cette petite start-up qui domine le monde aujourd'hui mais du coup quand ils ont commencé à faire des trucs comme les gardiens de la galaxie c'est pas la même chose que de faire les personnages de The Walking Dead ou de Borderlands donc il y a des conditions il faut que les personnages ils aient une personnalité il faut qu'ils aient je sais pas tu vois ils vont avoir des gimmicks ils vont avoir des fringues ils vont avoir des machins donc ça demande de faire de la modélisation qui colle ça demande aussi des allers-retours parce qu'il faut qu'il y ait une validation tu bosses pas sur une licence sans que les endroits ils vérifient ce qui se passe ça se voit quasiment jamais ce genre de confiance et donc dans l'espace de 3 mois il faut que tu crées des nouveaux personnages il faut que tu fasses des assets dans tous les sens il faut que tu écrives des dialogues il faut que ça colle à l'univers que t'as acheté parce que ça coûte un bras de payer les droits d'utilisation d'une licence et donc peu importe le métier dans lequel tu te trouvais chez Telltale tu avais tout le temps du boulot c'est à dire que t'avais fini je sais pas c'était celui qui s'occupait de faire les barrières ou celui qui faisait les modèles 3D ben ça tombe bien il y avait d'autres modèles 3D à faire sur 4 autres jeux à suivre donc effectivement t'avais aucune perspective de à un moment donné je vais pouvoir respirer c'était jamais le cas et surtout il y avait ce problème aussi forcément du côté marché du côté joueur il y avait cette lassitude dont tu parlais parce que forcément le fait que la formule le fait que le marché soit complètement inondé voilà au bout de 2-3 ans la formule Telltale on la connaissait c'était vraiment quelque chose qu'on avait tous assimilé vraiment enfin je sais que nous dans nos premiers épisodes de GND il y a une blague avec Marcel s'en souviendra ou un truc comme ça enfin c'est des choses qu'on avait déjà repris qui faisait vraiment partie de la culture vidéoludique et en fait comme ils crunchaient tout le temps comme ils étaient tout le temps en flux tendu en fait créativement ils s'étaient vraiment paralysés c'est à dire qu'ils n'avaient pas le temps de se remettre en question pour justement essayer de faire évoluer cette formule et ça aussi ça a causé les 2 mois de vente parce que la confiance envers les productions Telltale elle s'était un peu perdue les gens se disaient bon bah oui c'est bon j'en ai fait 3-4 stop quoi en fait comme on le disait c'est que les choix y reposent beaucoup sur l'illusion ce qui n'est pas une critique en soi c'est vraiment l'illusion au sens je sais pas comme quand tu vas voir un spectacle de magie bah t'es là de toute façon pour avoir des illusions tu vois si les sentiments sont réels c'est pas vrai non non là toujours c'est peut-être la femme coupée aïe et si les sentiments sont réels en fait l'illusion elle est justifiée ça c'est un contrat que tu passes de toute façon en tant que joueur ensuite les gens le vivent plus ou moins bien ça dépend une fois que t'apprends le poteau rose mais à partir du moment où ta proposition elle repose justement sur cette illusion si t'en fais 2 par an en fait il y a un moment forcément tu te dis laissez moi sortir de ce spectacle de magie j'en peux plus et oui effectivement il y avait cette lassitude et du coup ça se ressent dans les ventes et en fait ils étaient vraiment embourbés c'est à dire qu'ils étaient embourbés dans leurs propres ambitions dévorantes et ils n'ont vraiment pas réussi à en sortir donc en 2017 il y a eu un gros licenciement déjà d'un quart des employés puisqu'ils sont passés de 400 à 300 et jusqu'en 2018 où là vraiment ils ont dit bonjour les gars prenez vos petits cartons là il y a marqué Jenny dessus tu récupères et tu vas vous mettez les petits pots de fleurs la photo de votre famille que vous n'avez pas vue depuis 6 mois parce que vous dormez sous votre bureau et vous retournez à la maison et vous avez vos yeux pour pleurer et ça a vraiment été une catastrophe industrielle mais en tout cas ça a eu une vraie résonance en fait dans le public c'est à dire que ça aurait pu rester dans les sphères de l'industrie mais on en a beaucoup entendu parler de ce moment là parce que oui nous aussi surtout sur Twitter on voyait tous ces gens qui disaient bah je cherche du taf il y avait aussi d'autres studios qui se portaient un petit peu volontaires pour dire bah voilà regardez on a besoin de telle ou telle personne venez si vous savez faire ça et puis voilà c'était vraiment je pense une affaire qui a cristallisé plein de de vices un petit peu de l'industrie tu vois c'est vraiment une histoire de l'industrie c'est un studio qui a réussi à un moment à trouver vraiment une formule magique et puis qui s'est dit bah je vais l'exploiter jusqu'au bout et ils se volaient les ailes voilà c'est ça ce que j'allais dire c'est l'histoire d'Icar ça ils sont montés trop haut et puis à force de tout cramer bah en fait après il n'y avait plus que du sol et ils ont fini par faire c'est légal ce qui est intéressant à noter c'est que effectivement quand c'est sorti l'affaire Telltale c'était pas la première fois qu'on entendait parler de Crunch il y avait le fameux bouquin Blood Sweat and Pixels de Jason Schreier qui a mis beaucoup l'accent sur ça la réalité de l'industrie c'est que de tout temps dans quasiment tous les métiers créatifs on presse les gens jusqu'à plus savoir quoi en faire demander aux gens qui travaillent sur les effets spéciaux ou les dessins animés ou l'animation chez Disney etc leurs conditions de travail vous allez voir que dans le jeu vidéo bah c'est même combat donc c'est toujours des travails qui sont très très difficiles qui sont des conditions de travail parfois horribles mais il y a quand même eu une espèce de prise de conscience dans le grand public dans le jeu vidéo et aujourd'hui tu vois le mot Crunch ça y est c'est devenu quelque chose de négatif c'est devenu difficile tu peux dire bah nous voilà on va prendre du retard je pense notamment il y avait un jeu qu'il avait fait il y a quelques temps et tout le monde l'avait super bien accueilli en disant voilà on veut pas se cramer on préfère prendre 6 mois de retard enfin voilà j'avais un exemple de studio qui avait beaucoup communiqué là dessus en disant on va reprendre un peu de recul on préfère prendre notre temps tu es à la tâche et tout le monde avait dit oui oui bah maintenant il y a une éducation qui est vraiment le petit baromètre il est vraiment en train de passer de l'autre côté et effectivement moi je me souviens même une fois j'avais réagi sur Twitter il y a beaucoup de gens qui me disaient qu'il y a de plus en plus de gens quand même qui prennent les choses avec bienveillance c'est à dire on sait pourquoi vous allez prendre du délai on sait que vous avez besoin prenez le temps take your time et c'est vraiment bah je crois que c'était même aussi pour The Last of Us 2 parce qu'on sait que chez Naughty Dog aussi c'est bien des c'est des forces et du coup je pense qu'il y a plus en plus dans le public je pense que c'est très bien vraiment qu'on renvoie cette image là d'ailleurs au studio en leur disant que nous c'est bon ok tu vois prenez le temps voilà s'il faut prendre le temps oui en fait c'est ça c'est qu'il y a une espèce de alors ça va prendre du temps ah bien sûr tu vois je suis toujours très content de voir les gens qui s'indignent sur ça mais ça fait des dizaines d'années que c'est des gens qui à leur époque quand ils avaient 20 ans ils crunchaient quand ils sont devenus patrons ils disaient aux gens de cruncher tu changes pas des habitudes comme ça du jour au lendemain mais par contre le fait que les gens aujourd'hui en soient conscients ça permet tout un tas de choses que je trouve extrêmement intéressantes c'est à dire que déjà les gens ils sont un peu plus conscients aujourd'hui de la difficulté du métier c'est à dire de se dire créer un jeu vidéo c'est compliqué c'est très risqué ça coûte extrêmement beaucoup d'argent et du coup c'est pour ça qu'on a une pression pour rendre le jeu le plus vite possible mais des fois on préfère prendre un peu plus de temps pour être sûr d'en vendre suffisamment et plutôt que de perdre complètement tout l'investissement original donc c'est évidemment pour les gens qui sont à la tête de ces équipes là c'est des casse-tête permanents de production de staffing combien j'ai besoin de gens à tel moment est-ce que je dois embaucher est-ce que je dois virer des gens etc on le sait quand tu bosses dans le jeu vidéo ça reste des métiers précaires dans le sens où quand un projet se termine s'il n'y en a pas un autre juste derrière en général tu te fais virer et tu vas aller bosser dans une autre boîte donc il y a tout un tas de villes tu vois là tu parlais de San Francisco mais je sais par exemple qu'au Québec il y a tout un cercle vertueux entre guillemets qui s'est formé à Montréal etc où bon bah Ubisoft a fini son projet tu te fais virer tu vas chez Eidos ensuite tu vas aller chez EA après tu vas aller chez machin enfin en gros voilà tu vas pouvoir tu vas pouvoir bosser dans l'industrie mais tu vas le faire pendant combien d'années et ça c'est un truc qu'on a vu également ressortir avec les histoires de crunch c'est le fait que les gens qui bossent dans l'industrie du vidéo ne le font qu'à jusqu'à un certain âge tu vois c'est comme si c'était des footballeurs passé 30 ans on leur dit c'est foutu ton ménisque il va plier et plus jamais tu feras autre chose le fait c'est la réalité aussi de la vie en entreprise où tu vois que les intérêts ne sont pas forcément les mêmes en fonction de la direction ou des employés là on parlait d'Icare qui se brûle les ailes c'était les employés qui prenaient les risques mais malgré eux parce qu'on rappelle c'est quand même 300 personnes qui du jour au lendemain se retrouvent sans indemnité de licenciement et au chômage c'est des situations qui sont très difficiles ils n'étaient pas au courant ils n'ont vraiment pas vu venir t'en as qui ont pu contracter des emprunts qui allaient déménager enfin ça te tonde sur la gueule comme ça ça peut te dégoûter complètement de l'industrie on a du mal à évaluer aussi à long terme à quel point c'est potentiellement ça fragilise vraiment toute l'industrie et ça dessert à tout le monde puisque d'un point de vue purement pragmatique ça c'est de la gestion de projet tu vois de te dire bon bah j'ai besoin de tant de personnes à tel moment une fois que c'est fini je les vire tous et je m'en fous j'en réembaucherai d'autres ça ça peut se jouer comme ça mais à long terme tu te dis si c'est des gens qui se barrent dans l'industrie voilà à long terme tes projets tu gardes pas les talents aussi tout simplement c'est à dire qu'effectivement il y a un bon turnover donc t'as toujours des jeunes loups et des jeunes loupettes des jeunes loups pour pouvoir faire le travail mais tu ne gardes pas les talents et surtout tu ne gardes pas forcément l'expérience et pour moi ça c'est aussi le problème de la gestion de projet en fait si tu n'as pas des gens qui sont capables de te faire un feedback sur dire combien de temps on a besoin de faire ça des gens qui ont une expertise sur leur manière de travailler surtout en plus dans une industrie créative et qui demande autant d'innovation que le jeu vidéo parce que c'est tout le temps une constante remise en question et d'ailleurs ça a été le problème de Telltale c'est qu'ils ne se sont pas remis en question et qu'ils ont vraiment été trop gourmands forcément tu ne peux pas c'est difficile de survivre et dans le documentaire Noclip tu as eu le témoignage d'une fille qui était relation presse et elle elle disait donc elle a vécu une expérience c'est un peu traumatisant tu vois d'être virée comme ça du jour au lendemain sans être derrière elle elle fait des crises d'angoisse tu vois depuis donc il faut se dire aussi tu réinjectes des gens comme ça un petit peu traumatisés dans le tissu économique c'est un peu Darkest Dungeon non non mais c'est vrai que c'est triste mais tu vois en t'entendant le dire j'y pense c'est vraiment ça c'est à dire que ton équipe tu l'as amené au bout ok ils ont réussi mais dans quel état à quel prix tu les as amené là le manque d'expérience dans le jeu vidéo c'est un véritable problème aujourd'hui il y a tout un tas de studios qui ont vraiment beaucoup de mal à conserver des gens seniors le principe de junior et de senior dans l'entreprise du jeu vidéo ça veut dire quelque chose parce que la différence entre une personne qui a sorti un jeu et une personne qui n'en a pas sorti elle est gigantesque et il y a tout un tas de projets récents même parmi les triple A tu vois c'est pas parce que t'as un gros studio coucou BioWare avec un nom avec une aura mais le problème c'est que quand tous les gens qui étaient expérimentés de ta boîte tu vois pas une ou deux personnes mais des dizaines de personnes qui avaient plus de 35 40 ans qui avaient déjà fait des tonnes de jeux avant ils sont plus là ils ont plus toutes les petites astuces toutes les petites techniques ils ont pas cette espèce de prise de recul en se disant oui là on galère la lucidité bref toute cette expérience qu'ils ont ils ne peuvent pas l'amener sur la table et donc t'as beau t'appeler BioWare si tous les gens que t'as alors j'ai rien contre les jeunes parce que c'est pas le cas c'est pas ça que j'essaye de dire c'est tous les gens qui n'ont pas encore beaucoup d'expérience même si t'en as un qui est chef lui il a pas fait de jeu donc qu'est-ce que tu vas faire il va pas imaginer cette expérience qu'il est en train d'acquérir oui parce que pour là tu mentionnais BioWare et on parlait un petit peu des témoignages de plus en plus courants maintenant dans le discours public moi je me souviens là ces dernières années chez BioWare pour Anthem chez c'est des projects avec The Witcher Epic Games chez Fortnite aussi donc très souvent c'est Kotaku et Shryer et je me souviens chez BioWare ce qui était vraiment marquant c'était le t'avais le concept un peu de stress leave donc le départ de stress quoi où des gens tu vois donc t'avais des témoignages déjà des gens qui sentaient que le projet ils allaient être incapables de tenir tous les délais qu'on leur mettait donc t'en as qui s'isolaient juste pour se mettre à chialer à leur bureau et sinon t'en as qui étaient tellement stressés ils allaient juste partir une semaine un peu en burn out et ils revenaient jamais je vais chercher des cigarettes mais c'est ça ils devaient se reposer pendant je sais pas genre une semaine et ils revenaient jamais et c'était déstressif et c'était courant c'était commun oui mais c'est ça en fait qui s'est passé c'est vrai que ces dernières années alors on en a beaucoup parlé dans cet épisode parce qu'on avait prévu sur notre conducteur de parler un peu de l'histoire de Telltale et de la tragédie de ça parce que ça nous permet vraiment de mettre en lumière tous ces travers dans l'industrie je pense qu'aujourd'hui il y a pas mal de monde qui nous écoute qui doit être de plus en plus conscient c'est tant mieux en fait j'ai envie de dire parce que ça veut dire qu'effectivement la seule solution pour ça c'est surtout pas le boycott des jeux parce que ça il n'y a rien de plus anti-productif que de ne pas aller chercher les jeux qui vous intéressent la plupart des développeurs en général quand on leur demande c'est pas la réponse qu'ils demandent c'est de soutenir plutôt de soutenir la parole de relayer les trucs et non pas boycotter les jeux après voilà chacun vous faites ce que vous voulez mais du coup c'est vrai qu'en termes de résultats il vaut mieux encourager les gens à prendre du temps et à essayer d'envoyer des messages il y a 40 ou 50 000 personnes qui envoient un tweet à la CM de Rockstar enfin de ou même à Neil Druckmann quand ils tweet tout son truc tout le monde en leur disant prends ton temps ben peut-être que derrière les types ils peuvent aller voir ça et montrer aux exécutifs aux chefs leur dire ben regardez les gens ils nous comprennent est-ce qu'on peut pas prendre encore un mois supplémentaire on a les fonds tu vois quand t'es une boîte où effectivement t'as une trésorerie qui est en flux tendu et que c'est très compliqué comme Telltale c'était pas forcément quelque chose qui était possible mais des gens comme Ubisoft des gens comme Sony PlayStation etc ils les ont les finances si ça leur permet de garantir derrière une bonne vente et surtout de garder une bonne image auprès des studios tu vois là je pense à Blizzard en ce moment qui est en train de grogner petit à petit leur image de marque qu'ils ont passé des années à construire ben c'est vraiment dommage parce qu'il va leur falloir du temps pour reconstruire ça et je pense que toutes les entreprises elles sont conscientes que l'image de marque c'est quelque chose qui se détruit très vite et qui met du temps à se construire la confiance c'est un truc qui est difficile donc ben voilà quand les studios ils disent ben on a besoin de temps encouragez-les quoi même si vous êtes dégoûté parce que vous aviez posé une semaine de vacances pour FF7 Remake ben décalez votre semaine de vacances essayez de vous arranger avec José de la compta pour voir si vous voulez pas faire autrement non mais parce que moi je me souviens pour le retard de FF7 il y avait plein de gens qui avaient dit mais j'avais posé une semaine de vacances c'est scandaleux oui mais les gens ils sont en train de mourir au travail est-ce que ça mérite ta semaine de loisirs à toi est-ce que tu peux la mettre en partage en parallèle avec toi surtout quand tu gueules sur la réseau la personne qui lit ça en fait c'est le ou la community manager et c'est enfin la direction pas tant que ça en fait elle aura un résumé mais disons que les insulter tout c'est pas eux qui les lisent donc il y a aussi cette réalité là et sinon en alternative au-delà d'éventuellement du pouvoir consommateur et de la relation avec l'image de marque t'as des contre-pouvoirs qui essaient de s'installer c'est notamment les syndicats c'est des conversations qu'on entend de plus en plus avec les Workers Unite ou en France t'as le STJV qui du coup n'est ni un syndicat des éditeurs ni un syndicat des patrons comme le SNJV c'est le syndicat des travailleurs du jeu vidéo qui justement on disait que les intérêts vont diverger en fonction de la direction et des employés et bah à un moment tu vois forcément quant à des entreprises bénéficiaires donc comme là c'est ce que vous citiez Activision Blizzard qui vire 800 personnes alors que bon bah niveau résultat ça se passe pas si mal que ça bon la solution effectivement elle se trouve peut-être plutôt chez les syndicats et dans le constat de peut-être que se dire que si ton jeu t'es pas capable en fait de le sortir sans exploiter des gens qui vont quitter l'industrie et bah le jeu il mérite peut-être à sortir peut-être que le modèle économique au final il est pas bon quoi ouais je pense que c'est ça qu'on est en train de vivre en fait tu vois parallèlement il y a deux choses à retenir je pense de Walking Dead c'est le fait qu'ils aient réussi à revitaliser le point and click en le débarrassant de quelques mécaniques un peu archaïques et en réussissant à vraiment bien intégrer la narration avec un très bon rythme etc et des personnages bien écrits et de l'autre côté bah l'idée que effectivement on peut peut-être commencer à réfléchir tous collectivement tu vois à se dire de dégoûter les gamins je pense que ça ça durera qu'un temps de faire miroiter des folies aux gens qui sont en école actuellement eux ils le savent aujourd'hui je pense qu'ils en sont conscients ils l'apprennent de plus en plus donc bah tu te dis je vais à l'abattoir enfin tu vois c'est non mais voilà vraiment pour revenir à tel tel c'est vrai que c'est une triste histoire parce qu'à la base c'est un succès tu vois c'est vraiment The Walking Dead ils ont trouvé un truc ils ont réussi à créer quelque chose et vraiment se griller comme ça c'est vraiment triste aujourd'hui il en reste il en reste des petits très mal naissance il y a Life is Strange par exemple c'est aussi c'est quand même un jeu qui doit beaucoup à la recette tel tel je pense qu'on peut le dire il va quand même avoir le studio a été refondé entre guillemets le nom a été racheté il y a encore de l'argent qui a été remis un peu dedans il y a The Wolf Among Us 2 qui devrait sortir je crois qu'il y a les Batman encore qui devraient a priori exister et puis les Walking Dead finalement le dernier qui est sorti il rappartient aussi à ce petit groupuscule ah non c'est Skypoint c'est ça pour l'anecdote au moment où Telltale a fermé donc fin 2018 ils étaient vraiment à la fin de la dernière saison de The Walking Dead c'était en train d'enregistrer les dernières voice lines et tout du coup les ayants droit ont mis au point une petite équipe d'anciens de Telltale ont mis en place un budget pour juste terminer cet épisode là ils étaient je crois une trentaine si je dis pas de bêtises et le jeu a pu sortir malgré la fermeture du studio et ouais c'est Skybound je crois peut-être la maison de Kirkman qui est le créateur du comics de The Walking Dead en tout cas je crois qu'il était aussi lié au projet ils ont pu sortir ça sur Epic Games et du coup il y a une fin alors c'est rigolo parce que moi j'ai l'épisode 1 et j'ai la saison 1 et la saison 4 j'ai pas joué à saison 2 et 3 j'ai été regarder ça sur Youtube et Wikipédia mais la saison 4 si vous vous l'avez pas fait parce que vous aviez essayé moi je vous invite vraiment à lui donner sa chance parce qu'en termes de visuel ils ont fait un step up énorme vraiment le jeu est beaucoup plus joli il colle beaucoup plus à l'imaginaire ils se sont vraiment totalement débarrassés des derniers oripeaux de Point Hill et qui pouvaient leur rester on est caméra à l'épaule il y a des moments on est quasiment pas dans de l'action à la The Last of Us mais pas loin en fait parce qu'on a vraiment des combats on a des trucs comme ça et on suit du coup Clémentine qui a continué de grandir et qui c'est à son tour à elle de s'occuper d'un petit gamin qui s'appelle AJ et voilà et du coup il y a toute une conclusion assez tragique quand même à l'histoire de The Walking Dead tu sais que ça va pas se finir ça va pas se finir bien mais du coup c'est cool de voir l'évolution de ce personnage là et de voir jusqu'où tu vas pouvoir l'amener ouais ils ont vraiment donné une naissance à une saga importante du jeu vidéo et quoi qu'il arrive de toute façon le Telltale aura marqué le jeu vidéo tu vois vraiment dans les années 2010 Telltale c'était c'était un truc tu vois et quand on parlait de Telltale on savait tous à quoi on faisait référence et ça malgré tout c'est quand même une petite prouesse ils ont laissé leur pierre et on sait à quoi elle correspond c'était une formule alors oui elle a eu ses faiblesses et forcément en étant répétée ad nauseum comme ça forcément mais ils ont réussi à marquer le jeu vidéo et à raconter des trucs et c'est déjà pas mal quand même malgré tout ouais bah finalement c'est ça c'est à dire que là on a un poil plus de recul bon c'est encore assez frais cette histoire de licenciement donc c'est pour ça je pense qu'on y passe beaucoup de temps mais c'est sûr que je pense que dans quelques années on se dira juste bon bah Telltale ok il y avait eu la fin tragique mais ils ont vraiment apporté un truc ils ont commencé à amorcer le shift du jeu vidéo moderne des années 2010 à 2020 comme on a déjà pu le mentionner dans l'émission où il y a vraiment une prise de conscience sur la narration sur les types de personnages sur des personnages plus divers etc et du coup bah je pense que effectivement ça fait partie de ces jeux assez importants qu'on montrait que bah on pouvait faire des choses avec peut-être moins de gameplay plus d'histoires enfin tu vois qu'on pouvait jouer avec les curseurs des trucs un peu hybrides ouais ouais tu vois c'est juste il y a des potards on peut pas tout mettre exactement de la même manière ça reste du jeu vidéo dans un cas comme dans un autre et ça permet de montrer peut-être à d'autres studios plus tard comment on peut faire comment on pourrait raconter des histoires en s'inspirant soit du Potent League soit en adaptant une série etc etc très bien bah écoutez je crois qu'on a fait le tour moi c'était super moi je l'ai découvert là il y a quelques semaines on l'a découvert en même temps donc ouais c'était sympa de jouer et puis effectivement voilà c'est cool je pense parce que c'est un jeu qui représente bien aussi une partie du jeu vidéo des années 2010 et je pense que pour le comprendre c'est toujours bien d'avoir ces grosses références au moins d'y avoir mis un peu les doigts pour comprendre c'était quoi le phénomène tel quel bah voilà si vous jouez vous pouvez vous contenter de The Walking Dead et vous en faites un autre et a priori vous aurez à peu près compris à quoi ça correspond de ce que j'en avais vu à l'époque a priori les épisodes Borderlands étaient très cool ils respectent bien l'univers donc comme je sais que c'est un jeu qui a beaucoup de fans et que là du coup ils réclament souvent du lore bah là vous en avez à foize donc profitez-en c'était vraiment telle telle grandeur et décadence tu vois c'est vraiment ouais c'était un peu ça ça représente bien à la fois ce qu'il y a de très bon dans le jeu vidéo tu vois le super succès qui sort de nulle part et le pire du jeu vidéo avec des problèmes de management voilà merci beaucoup de nous avoir suivis vous pouvez nous rejoindre si vous voulez pas qu'on se crame les ailes si vous voulez que nous on puisse continuer à faire notre émission un épisode par semaine avec 8 personnes un épisode par jour voilà mais ça c'est vrai on peut le dire aux gens nous on y avait réfléchi on s'était dit est-ce qu'il faut faire un épisode par semaine et on sait très bien qu'on ne pourrait pas tenir on sait qu'on va se cramer à faire ça déjà là on a dû réenregistrer voilà déjà deux semaines là voilà c'est vraiment short ouais on n'a pas une grosse marge de manœuvre ouais c'est ça il faut qu'on fasse le jeu donc on anticipe quand même 3-4 mois à l'avance pour avoir le temps de les faire etc donc on n'a pas une énorme marge de manœuvre un problème technique ça nous met un peu dedans donc voilà c'est vrai que si vous voulez nous aider à nous soutenir nous ça nous permettrait d'être beaucoup plus serein et de se dire bon bah oui des fois on aura des quacks des couacs comme ça et c'est pas grave de pouvoir se permettre de faire ce qu'on est en train de faire et c'est vraiment grâce à vous parce que là si on n'avait pas ça ce serait vraiment beaucoup plus loin à porter alors que là on sait qu'on a ce soutien et du coup on dit bon bah voilà ça vaut le coup de se prendre encore le temps moi je suis revenu j'ai repris le bus on a pris le sandwich bim bam boum on est reparti pour l'épisode donc voilà merci beaucoup de nous soutenir sur Patreon merci également à Sœurs d'édition qui nous font confiance et qui nous soutiennent depuis bientôt un an donc voilà merci à eux allez voir leurs nouveautés sur la page Twitter il y a eu un gros fil plein de petites annonces qui sont arrivées il va y avoir plein de choses qui vont sortir et notamment le livre sur Peter Molineux et puis voilà nous on se retrouve logiquement dans deux semaines si on n'est pas cramé d'ici là normalement ça devrait aller ça devrait bien se passer on fait attention et bah voilà on se retrouve pour un nouvel épisode de Fin du Game salut ciao